Salutations, salutations à tous, salutations à vous voyageurs, salutations à vous voyageuses. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui n'a même pas attendu que le live commence. Salutations Sandra, comment vas-tu ? Salutations Tina. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. Miss Tomato, enfin on va dire ça en anglais, Miss Tomato. Voilà, c'est mieux comme ça. Aujourd'hui, petite salade de fruits, je vous attends. Je prends de la force parce qu'aujourd'hui ça va être chaud. J'ai beaucoup. Voilà, salutations. Eh, encore ! J'ai quelqu'un dans le collimateur, vous allez vous rencontrer de vite, qui c'est ? Salutations Tina, salutations James, Sarah King, salutations, salutations Bengali, salutations Audrey Suzanne. J'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que vous êtes plein d'énergie aujourd'hui. Salutations Nina. Comment vous allez ? Dites dans les commentaires, comment vous allez. Je suis en train de copier le lien pour appeler dans le... Merci Christine. Dans la barre de commentaires, je suis en train de copier le lien. et d'apprêter mes outils. Vous connaissez les bails, hein ? Le traditionnel calepin à question. Oui, 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 je vais vous dire tout à l'heure. J'ai l'expérience la dernière fois, là. Bizarre bail. A cause de ça, il y a Dalanda et Christine qui appellent la chaîne maintenant le voyage des vies. Et vous voyez les bails. Donc, Bengali, je vais bien. Je vais bien. Tiburs, salutations. Audrey en forme comme une lienne. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ok, top. On mange quoi ? Alors, c'est de la banane et... Et quoi ? C'est quoi les bails ? Du pamplemousse. Voilà, du pamplemousse. Tout va bien de chez le côté de Bengali. Lorette, salutations. Christine, salutations. Ouais, je prends des forces pour vous épuiser. Vous avez raison. Et Tina qui dit « Elles ont raison ». Attends, ton tour va arriver. Petite annonce. Avant qu'on n'aille plus en deçà. Semaine prochaine, on va faire la première interview de l'un de vous. Je l'annonce comme ça, elle n'est peut-être pas encore là. Ça va être Dalanda. Dalanda, semaine prochaine, sur Instagram. Ça va être ton interview. Je vais la mener. Vous allez tous voir un peu à quoi ça va ressembler. Et après Dalanda, ce sera Christine, aka The Buttercream Effect. Et après Christine, bien sûr, celle qui a 10 000 prénoms. On ne sait jamais comment... Et elle m'a contactée sur Instagram. Elle a encore changé de prénom. Donc, ça va être Tina. Tina, donc. Gardez bien l'ordre. D'abord Dalanda. Christine. Tina. Et en quatrième, j'ai déjà quelqu'un. C'est une auteure qui vous touche en plein cœur. Elle vous parle avec des mots qui sont très puissants. Mais j'espère qu'ils vous ont quand même touché. Elle a écrit un e-book très récemment. Elle a aussi une marque. Mais elle va vous en parler plus en dessous dans le live qu'on va faire, elle et moi. Ça va être Lorette. Donc, notez quelque part. Prochaine interview sur Instagram du Voyage Comté. Dalanda. Christine. Tina. Lorette. Et si vous avez envie de passer sur l'un des lives, les quatre sont déjà bookés. Donc, on a un mois de prix. Si vous avez envie de passer pour, parce que je suis dans une optique de, si vous allez sur mes réseaux, vous allez voir, Promote Homemade. Donc, voilà. J'ai une audience aussi petite soit-elle. Et on essaye de valoriser la communauté et ce que la communauté fait. Et ça passe par ça. J'espère que je vais donner des idées à certains. J'espère que je vais attirer d'autres. Et si comme ça, on peut s'entraîner, ce serait top. Donc, voilà. Les quatre prochaines semaines sont bookées. Si vous avez envie de passer, allez vous abonner sur mon Instagram. Tout va se passer là-bas, je pense. Instagram. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, Instagram. Et vous m'envoyez un message. Je lis et je réponds à tous les messages. Donc, n'hésitez absolument pas. J'attends vos messages. On va organiser ça. Et on va se faire un live. On va être en famille. Vous voyez les bails, non ? En famille. Salutations au Karoukéra. Salutations à Irène Segg. Audrey Suzanne. Il faut faire un petit déjeuner. C'est bien. Sans lait. Le lait, c'est mal. Sans lait. Donc, aussi, oui. Je n'ai pas eu le temps de bien le développer dans la vidéo qui est parue aujourd'hui. Mais j'ai créé le Tipeee. Enfin, j'ai créé mon compte sur Tipeee. Et je sais, j'avais parlé de Arambi d'abord, mais je ne comprends pas bien Arambi. Donc, on ne sait pas. Jusqu'à ce que je comprenne Arambi, ça va se passer sur Tipeee. Et après, lorsque j'aurai maîtrisé Arambi, je transférerai sur Arambi les ressources. Il faut savoir que tout ce qui va être collecté ne sera pas que pour moi. Je veux pouvoir promouvoir un artiste africain ou afro-descendant parce que, comme vous avez pu le voir, les musiques que j'utilise dans mes vidéos, je les prends sur un site. Et ce n'est pas vraiment des artistes africains. J'ai envie de promouvoir des artistes de la communauté, du coup, utiliser des musiques de la communauté et rétribuer ce travail. Donc, ce qui sera collecté va servir à ça. Ce qui sera collecté va servir à un graphiste pour refaire la photo de profil de Facebook et de YouTube parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Il n'y a plus d'arbre sur la photo de profil. Où est la représentation de l'arbre à palabres ? Donc, il faut que je renomme le live, l'arbre à palabres. Donc, ça aussi, ça va servir à ça. Et toutes les autres dépenses annexes. Ne vous en faites pas. Si vous voulez un détail, je vous ferai un détail de tout ce que j'aurai acheté avec les sous récoltés. et on va grandir ensemble, comme d'habitude. Salutations, Claudie Amazier. Quel jour exactement pour Dalanda ? Peut-être mercredi. Mercredi. Mercredi, je pense que c'est une bonne idée de faire ça mercredi. Donc, Dalanda, je sais que tu n'es pas encore là, sinon tu aurais déjà commenté. Mercredi, ça va être ton tour. Mercredi qui arrive là. Donc, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Dalanda, ça va être mercredi et on va s'amuser. Enfin, je vais tâcher de faire en sorte qu'elle soit la plus naturelle possible. Et voilà, on doit aller. Bon, j'espère, avant qu'on ne commence, je vais noter déjà, pour appeler. Allez, c'est ici. Ok, j'espère, avant qu'on ne commence, que vous avez bien regardé le compte. La prochaine histoire, on va dire que pour mardi, je vous prépare une petite surprise. Je vais vous mettre peut-être, peut-être, deux histoires au lieu d'une. Peut-être. Donc, c'est selon votre motivation, selon comment vous allez me motiver. sur les réseaux et voilà. Comment vous allez partager déjà ? Parce qu'il y a de moins en moins de vues. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. On est normalement 858 abonnés. Et il n'y a pas 858 vues sur les vidéos. Donc, ça ne va pas. Faites des bails, partagez. Agrandissez la communauté. Game of charge, salutations. Je suis en France. Je suis en France. Je suis en France. Voilà, réponse à ta question. Voyage compté à de quelle origine ? Je suis bénino allemand, dans cet ordre-là. Irène Segg, pour une seule histoire, tapez un. Non, il faudra que sur mes réseaux, vous puissiez venir me motiver dessus, que vous partagiez les vidéos de la chaîne. Parce que voilà, ça passe aussi par là. Il faut que je puisse savoir que mon travail est apprécié. Sinon, bon, il n'y a pas, on va être honnête, il n'y a pas d'intérêt à faire quelque chose qui n'est pas forcément apprécié. Donc, si vous aimez, faites le savoir. Partagez-le, hein ? Ou bien. Du coup, pour en revenir à ce que je disais, j'espère que vous avez regardé le live, enfin le live, le compte d'aujourd'hui, parce que la discussion va être piquante. Vous me connaissez déjà. Je n'ai pas à refaire encore un laïus sur ce que je vais vous faire. Vous savez, vous savez. Salutations et Fertiti TG. Le lien va être envoyé d'ici là pour que vous puissiez appeler. Soyez, enfin, je n'ai pas besoin de vous dire, je vais rester tout du long. Donc, à partir d'un certain moment, il y aura un petit blocage de personnes. Je pense que j'ai droit à huit personnes maximum, moi compris. Donc, quand il y a huit personnes, si vous n'êtes pas suffisamment piquant, je vais de moi-même vous retirer. Et une personne pourra rappeler. Et ainsi de suite. Ça va se passer comme ça aujourd'hui. Je vous préviens déjà d'avance. Donc, le lien est lancé. Vous pouvez appeler comme vous voulez. Mais j'attends de vous que vous soyez percutant et piquant. Pas de, pas de, on ne sait pas, on ne sait pas. Si quelqu'un va à votre rencontre, tacle, tacle. On veut des tacles ici, dans les commentaires. Écrivez, tacle, s'il vous plaît, pour que ceux qui interviennent comprennent ce qu'ils doivent faire. Dans les commentaires, j'attends de vous. Tacle, s'il vous plaît. Bon, comme à notre habitude, on va faire la présentation. C'est un homme. C'est un homme et un habitué de la chaîne. C'est, comment dire, « Le grand frère que tout le monde veut, mais que personne ne veut en même temps. Il règle le feu par le feu. Cet homme tyrannise à longueur de journée ses petits frères. Mais vient ici jouer le grand frère. Mesdames et messieurs, accueillés dans un tonnerre d'applaudissements, Bangali, le grand frère. » C'est incitement. Après, on va me dire que je suis un tyran avec les gosses. Comment tu vas, Bangali, le grand frère ? Écoute, moi, je vais bien. C'est une belle journée. C'est une belle journée pour débattre. Bien sûr, évidemment. Sinon, je ne serais pas là. Salutations, Stéphanie. Ensuite, la prochaine, c'est une femme, une dame, une habituée de la chaîne. Elle a tellement d'alias, on ne sait plus qui c'est. C'est peut-être une agence secrète. On ne sait pas. On ne sait pas combien de noms étaient écrits sur son acte de naissance. Ça a dû être un acte de naissance kilométrique, mon gars. Elle a changé dix mille fois de noms sur YouTube. Elle a quinze mille comptes Instagram, Facebook et tout. Que dire ? Que dire ? Vous voyez les retomber maintenant. On ne sait plus comment l'appeler. Mesdames et messieurs, accueillez dans un teneur d'applaudissements Tina. Yeah ! Salut tout le monde. Ouais, salut. Comment ça va ? Comment est-ce que tu vas ? Écoute, ça va. Ça va bien ? Grand frère Bengali ? Tina, tu as changé de fond, c'est comment ? Oui, parce que je suis en vacances, donc nouveau lieu, nouvel environnement. Tina, tu as changé de fonds. Tina, tu as changé de fonds. Vous voyez là-bas, quand je dis agent secret, là, vous voyez ? Nouveau lieu, c'est ambition, la meuf. Elle est en mission. Ne vous faites pas berner. Ne vous faites pas berner. Ne révèle pas mes secrets. Tu veux que ta chaîne dure, non ? Bon, la prochaine. Oui, vous l'avez compris, c'est une dame. Elle, comment dire, comment la résumer pour que vous compreniez directement de qui il s'agit. Elle fait des développements sans vraiment en faire. Elle dit des choses sans vraiment les dire. Elle est piquante, mais avec beaucoup de sucre dessus. Mesdames et messieurs, la philosophe du dimanche, Dalanda. Hey, Vidjanae, tu me fatigues ! La célèbre, la célèbre. Salut, Tina ! Salut, Bengali, grand frère. Ça va bien, merci. Et vous, comment allez-vous ? Ça va. T'es prête pour le live de mercredi, j'espère ? Eh, ben, il faut, hein ? Je vais me préparer en amont. On va dire qu'elle est prête. Dans les commentaires, on va dire qu'elle est prête. On a un quatrième intervenant. Salutations à tous ceux qui viennent d'arriver. Game of Charge, tu étais déjà là. El Adjidiata et Sad Marcia. Salutations. Un quatrième intervenant. Il a toujours des problèmes de caméra. Quand il essaye de se connecter avec sa caméra, ça bug. On ne sait pas. Peut-être qu'il habite dans une zone blanche. Peut-être qu'il est temps de changer d'opérateur. Du coup, il nous vient tout le temps avec sa petite photo qui est dans le logo là pour nous intimider. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas vraiment qui il est. Il a bientôt un enfant et il veut lui apprendre que lorsqu'on fait du bien, il faut d'abord se faire du bien. Mesdames et messieurs, accueillez dans un tonnerre d'applaudissements le seul et l'unique, Shabbat. Salut, Shabbat ! Salut, Shabbat ! Bonne soirée à tous. J'espère que vous allez ici. Quel accueil, hein ! Oh là là, franchement ! Salut, Christian, Shabbat ! Je suis du côté obscur, c'est pour ça. Du côté obscur, oui ! Ça le prouve. Ça le prouve. Tout le monde a son image, sauf Shabbat. Moi, c'est lui, mon couteau. Il va faire la mise à jour bientôt. Oui, il faut faire la mise à jour. Depuis, là. Depuis, tu as envie de utiliser son téléphone. Pourquoi tu n'utilises pas ton téléphone, Shabbat ? C'est comment ? Non, mais le jour où je vais... Non, non, ma connexion rame. Je suis sur le PC. Le jour où je vais venir avec la caméra, j'espère que je vais vraiment tourner l'applaudissement. Ce sera un espoir. En tout cas, je dis ça, je ne dis rien. Pour l'instant, on est cinq. Christine a dû se défiler parce que, bon, on sait, Christine vient... Ah, c'est Christine, quoi. Est-ce que j'ai besoin de développer ? C'est Christine. Donc, Christine a fui le débat avant même qu'il ne commence. Du coup, sois attendue. Christine ! Sois attendue. Lorette, parce que Lorette, je pense que tu auras un avis puissant à donner dessus. Sois attendue, Stéphanie, parce que Stéphanie, la dernière fois, elle a été coupée et elle a cru qu'on ne voulait pas d'elle. Sois attendue, Nina. Nina, ça fait longtemps que tu n'as pu participer. Écoute les personnes dans les commentaires. Vous êtes attendus. Je vais poster le lien pour appeler. Voilà, il est posté. Donc, vous pouvez appeler comme et comme vous voulez. Mais avant ça, vous connaissez comment ça se passe. Dans l'ordre d'apparition, donc ça va faire un petit arc de cercle. Bangali, Tina, Dalanda et Shaba. Que dit un conte ? Attendez, 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 attendez. Avant que... On a une nouvelle personne qui est venue. Il a une chaîne YouTube où il enseigne à se former à travers la lecture, à s'informer à travers la lecture. Attends, Dalanda, c'est comme... Attends, ne spoile pas. Vraiment. Ah, sérieusement. Et oh, oh. Bon. Pardonne-moi. Dans tout, dans toutes ses apparitions sur la chaîne, il me tacle. En privé, c'est toujours Monsieur Loveboy ou je ne sais pas trop quoi. Mais il me tacle. Je ne lui ai rien fait pourtant. Je suis gentil. Mais pourtant, il me tacle. Toujours, toujours, toujours. Il va attendre les mille abonnés. Il va bientôt les attendre, j'espère. Mesdames et messieurs, accueillés comme il se doit, le seul et l'unique. Jimmy, a.k.a. The African Chronicles. The African Chronicles. Bonjour tout le monde. Salut à tous. Hey, Jimmy. Salut, Jimmy. Salut. On a encore le même problème. On a encore le même problème. Dans ton micro. Dans ton micro. Ah, pourtant, j'utilise un micro séparé du... Attends. Bouge pas. Je sais, je sais. Bouge pas, bouge pas. Je vais régler ça en, comment dire, en deux, quatre, six. Théoriquement, c'est mieux, là. Jimmy. Est-ce que c'est bon, là ? Est-ce que c'est bon, là ? Non, on l'entend toujours. Non, on l'entend toujours. Tu m'entendes toujours ? Deux mois, deux minutes. J'en vais. Vas-y. Bon, en attendant. Dans l'ordre que j'ai cité tout à l'heure, Bangali, Tina, Dalanda Shaba et Jimmy, vous allez dire ce que vous avez retenu du compte, ce que vous avez retenu de la morale du compte et passer le témoin à la personne qui vous suit. Bangali, c'est à toi de jouer. On y va. Ça a été comme ça. Alors, le compte, déjà, de ce que j'ai retenu, c'est un beau compte, on va dire, parce qu'il reflète exactement l'opposition entre la logique, enfin, plutôt entre la logique et la morale, selon chacun. La logique et la morale ? Enfin non, la logique et la morale. On va dire plutôt la morale qui existe entre chacun, on va dire, parce que tout le monde n'est pas redevable envers tout le monde et chacun a ses propres codes, on va dire, concernant une dette, ou concernant plutôt les dettes qu'on a envers les personnes. Et de ce que j'aurais pu faire, enfin, de ce que je peux retenir de la morale, c'est, enfin, elle est compliquée parce que ça dépend des gens. Non, mais elle est compliquée parce que ça dépend des personnes. Pour moi, personnellement, si on sauve la vie de main, je sais que j'aurais une dette éternelle envers cette personne et que je devrais l'honorer, c'est obligatoire. Maintenant, après, pour les autres, je ne sais pas. Justement, c'est exactement. J'ai déjà la question que je vais te poser. C'est très bien. C'est très, très bien. Donc, finis ton développement et ensuite, on va passer à Tine. Et comme je l'ai dit, c'est exactement l'opposition et les problématiques qu'on a aujourd'hui actuellement parce que, comme je te l'ai dit, ça dépend des gens. Certains vont te dire que je n'ai aucune dette envers toi parce que tu l'as fait de manière désintéressée. D'autres vont te dire que j'ai une dette envers toi parce que tu m'as arrangé ou tu m'as sauvé la vie, etc. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans notre monde actuel. Ok. Intéressant. Tina, c'est à toi. Oui, j'ai bien aimé le conte parce que pour une fois, il n'y a pas trop de morts. C'était plutôt calme. Par contre, je rejoins Dalanda dans le commentaire qu'elle a fait sous la vidéo parce que, tu sais quoi, pour une fois, je me suis dit je vais regarder la vidéo. La vidéo en live. Première vidéo que je regarde sur YouTube. Ça va être là. Je suis excitée. Je suis la vidéo. L'histoire est dite. Et je me dis elle est où la fin ? Donc, il a détourné l'histoire. Hashtag voyage détourné pour ajouter sa propre morale parce que je me dis elle est où la fin ? Ce n'est pas possible que la question soit la fin et concrètement, concrètement. Oui, vas-y. Justement, la question était la fin. C'était la vraie fin. C'était la vraie fin. Pour une fois, on s'arrêtait sur une question qui est posée directement à la personne qui écoute. Et le prochain sera du même à Kaby. C'est pour ça que si vous êtes suffisamment motivé et motivant, il y aura deux comptes mardi prochain. un qui sera du même à Kaby et un deuxième qui portera le thème de la soirée. OK. OK. Bon jeu d'acteur alors. Bon jeu d'acteur. Et dilemme intéressant. Après, moi, des dilemmes, c'est bon. Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas sur les dilemmes, mais c'est un bon exercice pour taquiner, pour embêter un petit peu. je trouve. Mais quelle morale, quelle question. Justement, quelle morale tirer de ça ? Parce qu'il y a une morale à tirer. Oui. Même si elle n'est pas dite, il y a une morale à tirer. Vous avez bien pu tirer une morale du compte de la main et la bouche. Oui. Il y a une morale impérative à tirer. J'en ai eu une. J'ai déjà ma réponse. Il n'y a pas de souci. Vas-y, dis-moi. Moi, ce genre de questions, je n'y réponds pas, tout simplement. Parce que je considère que je coupe. Je considère. Mais oui, c'est comme si on te demande tu veux que je coupe quoi ? L'œil gauche ou la bouche ? J'ai besoin des deux. Donc, je considère qu'il y a toujours une troisième solution. Il y a toujours une alternative. Il y en a une. OK. OK. D'accord. 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 Tu sais quoi ? Il faut être créatif. Pour moto, c'est ça. Dans la vie, il faut être créatif. Et quand il y a des choix, ce n'est pas forcément, ce n'est pas oui, non, A ou B, mais il y a toujours une troisième option ou autre. Il faut simplement... J'ai déjà ma question pour toi. Dalanda, c'est à toi. Oui. Alors, ce compte, il m'a laissé sur ma faim. Déjà, par rapport au cliffhanger, je me suis dit que ce n'est pas possible. Il a bien dû y avoir un dénouement quand même. Je ne sais pas. Absolument pas. Hein ? Absolument pas. Il n'y en a pas eu. Bref, dans ma tête, il y en a eu un. C'est juste qu'on n'est pas au courant. En tout cas, la morale que j'en retiens, c'est que la vie, elle peut être injuste, même envers les personnes qui font le bien et que même si on est bon, on ne va pas forcément récolter les fruits de cette bonté. Et franchement, je me suis sentie... J'ai déprimé toute la journée pour la tortue. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais quand même, je me suis sentie mal. Hein ? Sans cœur. Si, ça m'a quand même un peu fait un petit pincement, mais je pense que même si la tortue n'avait pas sauvé le chasseur, quand bien même, on parle là de sacrifier la vie d'un être innocent qui n'a rien demandé. Donc, je pense que justement, le fait d'avoir choisi la tortue, c'est un symbole parce que la tortue, c'est un animal inoffensif. C'est un animal qu'on peut qualifier de vulnérable. Ça dépend. Des fois, les tortues, ça te mord, mais salement. Si, c'est ça. Pourquoi elle te mord ? Parce que tu as cherché aussi. En tout cas. Pour moi, je pense que si ça avait été, il avait fallu sacrifier à la place de la tortue, je ne sais pas, le crocodile ou un serpent, par exemple. En tout cas, un animal qui est vu comme étant plus dangereux avec un rôle de prédateur, je pense qu'on aurait ressenti moins de pitié. C'est ce que je pense. C'est déjà ma question pour toi. Bon, pardon, je vais quand même finir. Donc, voilà. Et en gros, qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Oui, en gros, de Sophia à son instant aussi parce que la tortue, au départ, ne voulait pas accompagner le chasseur parce qu'elle savait qu'elle n'était pas appréciée dans le village. Et je pense que si elle ne l'avait pas accompagnée, elle n'aurait pas été exposée directement vis-à-vis des habitants. Les habitants n'auraient pas tout de suite dit on va sacrifier la tortue, voilà. Et ça lui aurait peut-être fait gagner du temps pour trouver notre alternative. Même si en soi, notre alternative, ça aurait été juste de trouver une autre tortue innocente, quoi. donc... De mieux en mieux. Bravo, bravo. Continue, continue. Non, c'est bon, j'ai fini. Elle a raison. Elle a raison, Dalanda. Continue. Shabba, c'est à toi. Bon, moi, j'ai écouté un peu ce qui a été dit. Attends, attends. J'ai écouté le conte. Mais bien évidemment. OK, OK. Parce que là, là... Non, moi, j'aime la soupe de tortue d'abord. Donc, j'ai déjà fait mon choix. J'aime la soupe de tortue. C'est très bon. J'ai suivi le conte. J'ai suivi le conte. C'est un... Le conte m'a vraiment... La fin, elle m'a marqué comme nous tous. Et je me suis dit, merde, la tortue, elle aurait pas dû suivre le chasseur. Pourquoi ? Parce que le chasseur se retrouve dans la position... En fait, il se rend... Et je suppose, je ne connais pas la suite du conte, mais je dirais, le chasseur, il va se rendre compte, selon ma vision des choses, qu'il n'est pas si loin du crocodile. Il n'est pas si loin du crocodile. Et peut-être, on ne juge jamais être trop actif ou violent sur le crocodile. Parce qu'il a balancé dans le feu, non ? Oui, c'est le jugement de la tortue. C'est la tortue qui a... Oui, le jugement... En fait, la tortue l'a incité à... L'a incité à régler le conte du... Pourquoi dis-je? Allô ? Oui, oui, on t'entend, on t'entend. D'accord. Parce que chez moi, ça peut... Donc, pour moi, le choix, il est vite fait. Clairement, moi, je crois que... T'as qu'il est là, attendu. Elle est rependue vite. Sauf ta famille, ces deux personnes, la tortue, c'est triste pour elle, mais bon, elle va passer à la casserole. Voilà. Ok, ok, d'accord. Tu choisis la voie de l'ingratitude. Ok, top. Non, tu es le chasseur... Attends, attends, attends. Non, je ne reviens pas sur mes propos. La tortue, on va la bouffer. Mais le chasseur ne la bouffe pas de guilletée de cœur. Il faut quand même le dire. Mais quand même, si... Mais on va la bouffer quand même. Si tu l'as tortue, ça s'appelle comment? Quoi? C'est de l'ingratitude, oui. Donc, c'est ce que tu as choisi? Oui, mais il faut quand même dire que tu ne le fais pas de guilleter de cœur. Ce n'est pas grave. De guilleter de cœur, ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme avec le cocodil. Pourquoi tu essaies de nous offrir, là? Non, non, je ne veux pas. Je ne le fais pas ça. Chabat, on l'a compris. La voie de l'ingratitude, on l'a compris. On l'a compris. Il fait un peu de contradictions. Et c'est bien aussi. Ok, Jimmy. Bonjour tout le monde. Bonjour au chat. Et comme toujours, c'est un plaisir de faire partie de ces débats très intéressants. Alors, le conte en lui-même m'a intéressé parce qu'il fait appel à la psychologie du lecteur. Parce qu'on a eu, j'ai bien aimé ce qui a été dit autour de moi. c'était très intéressant. Il y a quand même la pauvre tortue, tu comprends. Par contre, le crocodile, oui, c'est l'image que l'on a par rapport à l'animal. Le crocodile, on l'associe à un animal qui serait d'emblée méchant. Je ne sais par quelle psychose, psychologie, pardon. Et la tortue est considérée comme inoffensive et par conséquent, la tortue ne mériterait pas ce qui lui arrive. Ça a été dit tout à l'heure, ah oui, mais ça aurait été un serpent, ça aurait été différent. Vous voyez, ça dépend de l'animal en fonction d'un... C'est bizarre, ça relève de notre perception que nous avons, de ce que nous voyons et en fonction de la perception que nous avons, on est prêt à ou pas, à sacrifier ou pas. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le contre, en tout cas de mon point de vue, renvoie à quelque chose de fondamental pour nous, les humains, le choix. Il faut faire un choix dans la vie et parfois un choix difficile. et comme vous savez, vous connaissez le proverbe, de deux mots, il faut choisir le moindre. Donc, à un moment donné, il faut choisir des choses difficiles. Donc, on est appelé à faire des choix compliqués, complexes, difficiles qu'on n'a pas envie parce que c'est compliqué. Et malgré tout, il faut choisir. Donc, il faut choisir la solution qui nous paraît, en tout cas à chacun de son point de vue, la solution la moins délicate possible. En tout cas, c'est mon interprétation du compte. Ok. Ok. Parfait. Parfait. Aujourd'hui, on va revenir un peu à la structure initiale qui était de vous poser des questions et que vous y répondiez. Parce que la dernière fois, j'ai posé une question à tout le monde et on est parti du thème pour aller parler d'un autre thème. C'est comment ? Aujourd'hui, il n'y aura pas de voyage dévié, les gens. Il n'y aura pas de voyage dévié. T'es là ! Donc, voilà pour Bangali. Première question et tu vas y répondre tout de suite. Tu as dit que la dette de vie doit être réglée. Moi, je te demande, est-ce que dans toutes les situations, dans absolument toutes les situations, on peut payer sa dette ? Comme par exemple là. Là, les choix, c'était tuer les deux parents du chasseur ou tuer la personne qui a sauvé la vie au chasseur. Que dire ? Ah non ? Excusez-moi, Bangali, je te coupe à la parole. Je dirais aux trois premiers qui mentionnent bien que selon eux, c'est la famille du monsieur qui doit décéder. Parce qu'ils disent qu'on doit sauver la tortue mais ils ne disent pas que c'est la famille du monsieur qui doit décéder. Les deux disent ça. Ah si ! Si, si, c'est la famille du monsieur qui décède. Non, non, non. Ils disent qu'on doit sauver la tortue. Ils ne disent pas que la famille du monsieur doit décéder. Ce n'est pas la même chose. Comment ça ? Je ne comprends pas. C'était pas partagé. 50% étaient pour sauver la tortue tandis que l'autre était pour sauver la famille. Donc, c'est que vous ne voulez pas sauver la famille. Ah oui, effectivement, il a raison. Donc, il faut mentionner, il faut dire clairement que vous ne pouvez pas trouver la famille. Bon, je coupe mon micro. Ok. Donc, il a raison, effectivement. Donc, Bangali. Mais on peut dire, Shabba a fait une intervention comme ça, une intervention à Dalanda. On sait que de toute façon, s'il ne tue pas... Laisse-moi, ouais ! Si tu ne tues pas attention, on sait ce qui va se passer. Donc, voilà. Bangali, je te laisse répondre. Donc, tu m'as dit si... Qu'est-ce que je devrais choisir si j'étais à quelle place déjà ? Non, je te demande est-ce que cette dette de vie là, parce que le chasseur doit servir la tortue, mais bon, on peut remplacer le chasseur par n'importe quel personnage et la tortue par n'importe quel personnage. Donc, le personnage A doit servir au personnage B, sauf que le personnage A a un pouvoir de vie ou de mort sur le personnage B. est-ce que cette dette de vie peut être réglée en tout temps et en toute situation ? C'est une question difficile, mais je dois y répondre. Donc, je vais tenter d'y répondre, sinon je vais me sortir. Écoute, moi, je dirais que oui, parce que clairement, le chasseur a une dette envers la tortue, je pense que si la tortue n'était pas là, je pense que le chasseur serait en mille morceaux et je pense que, comme on a dit, comme on dit, il faut faire en voie d'ascenseur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même la famille dans la balance et ça peut rendre le choix très, 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 très compliqué. On va simplifier les choses, Bengali. Cas pratique, disons que tu es en train de marcher dans la rue et il y a un immeuble qui s'effondre sur toi. Sauf que pile avant que l'immeuble ne s'effondre sur toi, il y a quelqu'un qui surgit de nulle part et qui te tire des décombres pile avant que l'immeuble ne s'effondre sur toi. Donc, tu lis toi la vie. Oui, c'est sûr. Sauf que tu rentres chez toi et on te dit que la personne avec qui tu es rentré, on ne l'aime pas et du coup, bon, je ne sais pas dans quel type de village tu habiterais et qu'on te demanderait ça mais du coup, il faut la sacrifier pour honorer les anciens et que si tu ne la sacrifies pas, c'est ta famille qui va en pâtir parce que les anciens vont se servir du sacrifice de ta propre famille. Qu'est-ce que tu fais tangiblement ? Les vraies questions. La question qui tue. Honnêtement, c'est compliqué parce que... Adieu inconnu, c'est ça, non ? Hein ? Adieu inconnu, c'est ça ? C'est compliqué parce que l'inconnu, enfin, moi, l'inconnu, on pourra soit se mettre soit on pourra se mettre d'accord de régler cette dette plus tard ou alors... Pourquoi ça régler cette dette plus tard, mon gars ? Oh ! Eh ! Ben non, mais... Non, mais on peut choisir des moyens détournés. Non, mais bon, sérieusement, sérieusement. Si ça sera réglé tout de suite, je pense que j'aurais essayé d'épargner la dette de... Enfin, j'aurais essayé parler d'épargner la vie de l'inconnu parce que, comme je te l'ai dit, une dette de... Tu aurais massacré ta famille ? Pas massacré, mais parce que tu as dit que c'était une probabilité, donc... Non, c'est sûr, c'est sûr. Ah, c'est sûr ? Ah, C'est sûr. Ah, quand même, c'est... Je vais te laisser réfléchir parce que je sais que là, je suis en train de te proposer un choix Cornélien. Je vais te mettre un plan et je vais mettre Kwesi. Donc, quand je te remets, voilà comment ça va se passer. Je vais te laisser réfléchir et lorsque je vais te remettre, il faut que tu nous donnes une réponse suffisamment convaincante pour que dans les commentaires, ils puissent dire parce que vous, oui, qui êtes en train d'écouter, c'est vous qui allez décider au final si la réponse de Bengali est suffisamment satisfaisante ou non. Donc, Bengali va aller en large et là, il va jouer sa qualification. Bon, Bengali, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous avez entendu, déjà, j'ai déjà spoilé, je suis désolé. Mais maintenant, parmi nous, va venir une grande dame, une dame qui fait briller les yeux de Jimmy, une dame qui inspire les personnes qui l'écoutent, une dame qui est quand même restée plusieurs fois après la fin du live pour me donner des précieux conseils, une dame qui a toujours des avis tranchés, qui est toujours en faveur de l'Afrique, des afro-descendants, une grande dame, comme j'ai dit plus tôt. Mesdames et messieurs, Kwesi Kimozy. Salut, Kwesi ! Comment ça va ? Ça va ? Ça va bien. Et toi, Kwesi, comment tu vas ? Ça va bien, chaudement. Chaudement. OK. Kwesi a dit chaudement. Du coup, Kwesi, avant que Tina n'embraye sur sa question que je ne lui ai pas encore posée parce que, voilà, j'aime bien les réponses à chauds, qu'as-tu pensé du conte et qu'as-tu pensé de la morale du conte ? Alors, c'était un conte très intéressant, très intéressant parce qu'on parlait de malchance et finalement, le chasseur, là, il est très chanceux parce qu'il est un crocodile qui était sur le bord de, sur le point de mourir et le fait, justement, d'avoir pu parler avec lui, de l'avoir amené à la rivière, ça lui a permis de rencontrer une tortue qui, finalement, faisait, comment dire, comment on appelle ça ? C'était hier. C'est pas moi, là ? Non, non, c'est pas toi. OK. Il faut changer d'opérateur. Oui, je sais, je sais bien, je sais bien. Donc, en fait, il avait avec la tortue la possibilité de ramener du gibier à la maison. Donc, je ne sais pas s'il a pensé à ça. Du coup, moi, c'est vraiment ce à quoi ça m'a fait penser. C'est-à-dire qu'il a, malgré sa malchance, il a eu la possibilité de ramener du gibier qu'il a ramené. Mais, techniquement, la viande du crocodile, c'était du gibier. Et ce n'est pas à cause de la faim que sa famille va mourir. C'est à cause de je ne sais trop quoi, d'ailleurs. J'ai le truc sous les yeux, là, et c'est juste un sacrifice. C'est un sacrifice qui est demandé par les fétiches. Donc, ce n'est pas la faim qui va tuer sa famille. Quisi qui est encore en bug. Ce n'est pas la faim qui va tuer sa famille. J'espère que tu entends tout ça. Mais c'est plutôt l'esprit du fétiche en question qui réclame le sang de tortue qui va tuer sa famille. Donc, Quisi a bugé. Quisi, voilà. C'est dommage. Excusez-moi, ma connexion est mauvaise aujourd'hui. Enfin, souvent. Vu qu'on sait que c'est toi, vas-y. Continue. OK. Donc, je remets la caméra. Du coup, voilà, le crocodile, c'était aussi de la viande, bien entendu. Effectivement, ça donne l'impression qui est juste parce que du coup, il a choisi d'aider ce crocodile plutôt que de profiter justement de sa faiblesse pour le ramener en tant que giguier ainsi que la tortue. Voilà. Ensuite, c'est dommage. Ah, vraiment. Dis-lui de redémarrer son modem, peut-être, ça peut aider. Ouais. Quisi, tu as un conseil de Monsieur African Chronicles. Hein ? Tu connais Mike ? Donc, il te dit de redémarrer son modem. De redémarrer ton modem que ça pourrait aider. Donc, c'est vu que ça coupe beaucoup, redémarre ton navigateur ou ton modem et rappelle-nous. On te garde une place au show. Angali ne va pas revenir tout de suite parce que je lui ai donné vraiment une question de fou malade. Et tout de suite, ça va être Tina. Tina, à toi. Collision t'attend. Rappelle-nous. Tina, vas-y. Ta question, ça va être, tu as parlé de troisième solution. Alors moi, je vais être, voilà, il ne faut pas nous envoyer, il ne faut pas nous faire une Dalanda. C'est quoi ta troisième solution ? Dalanda, non, non, Dalanda, tu vas répondre non, ce n'est pas encore ton mouvement. C'est quoi la troisième solution dans ce cas d'espèce ? Solution numéro 3, tu dis non, comme disait Dalanda, tu vas chercher une autre tortue. Solution numéro 4, tu dis non, je ne vais pas faire le sacrifice au fétiche, non, je ne vais pas, je vais, je vais, je vais prier, je vais prier, je vais prier Jésus ou autre. Tu continues. Et à côté de ça, et à côté de ça, c'est pas fini. Et à côté de ça, tu vas dans la nuit, tu traverses tous les villages que tu peux pour pouvoir trouver une alternative, quelqu'un qui pourrait avoir la connaissance pour sauver ta femme et ton enfant. Ok, ok. C'est ça. Et pour moi, la parole, c'est très important et le chasseur a donné sa parole. Il a bien dit à la tortue qu'il allait prendre soin d'elle, qu'il allait faire en sorte qu'aucun mal ne lui soit fait. Donc moi, par exemple, si dans ma vie, je connais des gens qui donnent leur parole aujourd'hui et puis demain, ça change, pour moi, ça veut dire que ce ne sont pas des personnes de confiance. C'est important d'être une personne de confiance. C'est important que quand tu dises quelque chose, on peut voir que tu ne vas pas... Tu ne vas pas... C'était la deuxième partie du débat parce que vous voyez, il y a une deuxième question qui apparaît dans le fil. Donc c'était la deuxième partie que je voulais aborder, mais c'est très bien que tu en parles maintenant parce que de toute façon, j'ai déjà la deuxième question. Donc garde ce point-là pour tout à l'heure. J'ai déjà ta deuxième question. D'Alanda, enfin, tu pourras t'exprimer. Tu as parlé tout à l'heure de... Ah oui, si ça avait été le serpent, c'est pour nous le sacrifier. Si ça avait été le cocodil, on s'en fout. D'Alanda... Je n'ai pas dit on s'en fout, mais pas des mots encore. N'essaie pas de nous embrouiller. N'essaie pas de nous embrouiller, D'Alanda. Est-ce que tu es en train de dire qu'on ne rembourse sa dette à quelqu'un que selon son apparence ? S'il a une sale tête, c'est bon, on peut le faire rembourser. Est-ce que c'est ce que tu es en train de dire, D'Alanda ? Non ! C'est tout ? Il faut te développer. Moi, je n'ai pas le temps d'élaborer un peu. Pourquoi tu disais tout à l'heure que si ça avait été un serpent ou le cocodil, sa mort aurait été acceptable. Mais que là, c'est la tortue inoffensive. Là, je n'ai pas... Enfin, un crocodile, oui, mais ce crocodile-là, en plus, vu qu'il était prêt à le bouffer, le chasseur. Oui, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Même Jimmy a souligné ça. Oui, mais après, je pense que si on transfère ça dans la vie réelle, moi, je ne pense pas que c'est par rapport à l'apparence. Je pense que c'est par rapport à la personnalité de la personne. Si tu sais que c'est une personne qui fait preuve de bonté ou non, tu sais... Après, ça dépend du contexte aussi, s'il faut encore sacrifier ou pas. Mais tout dépend de la personnalité de la personne, je pense, et du bien ou du mal qu'elle fait autour d'elle. Pardon. Ça dépend de la personnalité de qui ? Celui qui jouait le rôle de la tortue, c'est ça ? Oui. OK. Et comment tu fais pour savoir cette personnalité-là ? C'est en la côtoyant. En la côtoyant. Tu as écouté le conte ou c'est comment ? Oui. Est-ce que le chasseur a eu le temps de côtoyer la tortue ? Non, mais par son action noble, du coup, il a pu voir que c'était une bonne personne puisqu'elle l'a épargnée. Donc, qu'est-ce que tu préconises ? Moi, je veux deux camps aujourd'hui. Je veux le camp des ingrats et le camp des reconnaissants. Qu'est-ce que tu préconises ? Je préconise à qui ? Au chasseur. Tu es à la place du chasseur. Qu'est-ce que le chasseur doit faire ? Qui doit laisser mourir ? Après, on dit aussi que la famille, c'est sacré. Mais... Qu'est-ce que je vous disais ? Des développements à la Dalanda. Bon, mets-moi un arrière-plan. Je vais réfléchir. Non, Dalanda. Dalanda, tu ne vas pas t'échapper. Qu'est-ce que tu préconises ? Tu peux parler ? Bengali, il a eu droit à un temps de réflexion. Tu en as aussi. Moi, non. Ok, 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 ok. On va dire. Égalité des sexes. Dalanda se met en arrière-plan. Merci. Je vais mettre un peu de lumière là. Si tu es revenu. À toi. Oui. Donc, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. J'espère aussi. Que ça ne va pas coûter. Donc, je disais que oui, effectivement, le chasseur a eu la possibilité d'apporter deux fois du gibier. Et là, il a pu apporter justement au village la tortue qui représente le gibier finalement. je parlais de la tortue justement qui savait très bien à quoi elle s'exposait lorsqu'elle a accepté d'accompagner le chasseur pour pouvoir participer aux festivités. Ça me rappelle les Africains qui ont tendance à être très généreux, en tout cas qui ont été très généreux par le passé et à qui la générosité a coûté très, 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 très cher. Donc, vraiment, c'est lourd ce que tu dis là. OK. Vraiment, parce qu'elle savait, elle savait très bien, elle a même, elle-même hésité à un moment donné, sachant qu'elle s'exposait à devenir le gibier justement ou à être un sacrifié dans le village de ce chasseur-là. Donc, quand on prenait le risque de partir, elle prenait le risque soit d'être sacrifiée, soit peut-être d'être graciée par la bonté et la justesse et la justice du chasseur. Voilà. Donc, par rapport au chasseur, je trouve sa situation assez complexe, assez compliquée. Pourquoi ? Parce qu'il doit choisir entre être reconnaissant envers une tortue qui l'a sauvée, une de la mort, et sauver sa famille qui représente, à mon avis, à ses yeux, tout. Après, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, je ne suis pas certaine qu'il y ait une solution A ou une solution B. Je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions aussi, d'autres... Les solutions de Tina, les solutions annexes. Je suis d'accord avec ce qu'a proposé Tina. Je trouvais ça très intéressant parce que ça permet d'avoir des alternatives. On vit dans un... Je veux bien les solutions annexes, les possibles solutions annexes. Mais il faut... Oui, je veux bien, je n'ai pas fini. Je dévoile tout ce que j'ai pu observer. Donc... Quais-ci, le retour du bug ? Ah... Non ! Juste. Pardon. Oh là là. Sorry. Je vais essayer de faire vite. Vas-y, vas-y. Je fais vite. Et donc, du coup, monde manichéen, bon, qu'on doit choisir entre A et B. Moi, je pense qu'il y a d'autres... Il y a toujours d'autres solutions possibles. Après, si je dois trancher, je pense que... Il est important de savoir tenir sa parole. Il est important de savoir tenir sa parole et de savoir garder une certaine ligne directrice. Parce que sinon, le fait de... Enfin, dans le cas du chasseur, le fait qu'il... Par exemple, s'il accepte de sacrifier la tortue qu'il a sauvée, moi, je pense aux conséquences que ça va engendrer. Parce que qui dit que sa femme et son enfant seront vraiment sauvés ? Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Qui dit que sa femme va véritablement mourir de son accouchement si la tortue n'est pas sacrifiée ? Et si ce chasseur n'était pas revenu avec cette tortue, qu'est-ce qui lui sera advenu de sa femme et de son enfant à naître ? Voilà. Donc, pour moi, vraiment, ce chasseur, il doit garder... Il doit tenir parole. Donc, quoi ? Donc, on ne peut pas avoir confiance... Tu as encore plugé, Kwesi, mais je vais en profiter pour poser ma question. Donc, on ne peut pas avoir confiance en les fétiches, en la science ésotérique africaine, mais on peut avoir confiance en la science exacte occidentale. C'est ça ? Vu qu'il y a une certaine garantie dans la science occidentale et il n'y en a aucune dans les sciences ésotériques africaines ? C'est ça, c'est la question ? C'est la question. Est-ce que j'ai réveillé ? D'accord. Bon, je t'ai fait une fleur parce que tu bug, donc je ne sais pas si tu entends ce que je dis. Oui, oui, j'entends. Donc, il y a deux questions. Tu as noté celle-là ? Alors, tu peux répéter, s'il te plaît ? La crédibilité des sciences entre la science ésotérique africaine et la science dite exacte occidentale qui, au final, est une science inspirée des techniques africaines. Bref, ça, c'est un autre débat. Et la deuxième question, tu as dit, la tortue savait à quoi elle s'est exposée. Intéressant. Est-ce que tu blâmes la victime pour son sort ? Est-ce que la victime est responsable de ce qui lui arrive ? Ce sera ta prochaine intervention. Shabbat, à toi. Tu es dans le cadre de l'ingratitude. OK. Est-ce que tu peux développer ton propos, s'il te plaît ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, en tant que futur parent, tu veux pouvoir enseigner à ton enfant sur ce sujet-là ? Qu'est-ce que tu veux pouvoir lui dire si, par exemple, à lui, ce choix cornelien est proposé ? Sauf que, dans la balance, ce n'est pas sa femme et ses enfants, mais c'est sa mère et son père. À toi. Moi, bon, OK. La question, elle est délicate. Non, la question, elle est délicate. Non, la question, elle est délicate. Je ne peux pas choisir en fait, je ne peux pas choisir. Là, tu me parles d'une personne, mais tu me demandes le conseil que je lui donnerai. moi, je lui donnerai le... Comment dire ? Je lui donnerai le conseil de... dans un carillon, on en a deux, dans l'autre, on en a un. On a une gratitude envers l'un et on a un lien de famille envers l'autre. Au milieu, on a... Est-ce que vous le voyez venir ? Oui ! Il faut s'inspirer des confrères. Chabat, tu ne fais pas ça. Chabat. Non, 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 au milieu. Non, 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 j'explique, j'explique, j'explique. Au milieu, on a une règle que moi, je juge tacite. C'est-à-dire, pour moi, soit il le fait, soit il ne le fait pas. Il n'y a pas de troisième voie. C'est la seule et l'unique. Donc, selon moi, il faut qu'il privilégie d'un, le lien du sang et de deux, le lien du nombre. Parce qu'il sauve plus de personnes. Tu me suis ? D'accord. Pour moi, c'est les deux choses, en fait. Et dans l'exemple que tu me donnes, le choix, en fait, c'est juste une personne. Moi, là, c'est plus délicat. Parce que mes deux éléments ne se retrouvent pas. Ce que j'avais développé précédemment. OK. Donc, attends, il faut qu'il privilégie le nombre. Ouais. D'accord. En fait, il faut qu'il y ait un marqueur sur lequel il s'appuie pour faire son choix. Ça veut dire qu'on va être, on va vraiment se projeter. Ouais. Si toi, tu es dans un contexte de guerre, il y a quelqu'un qui, alors que tu vas mourir, qui se place entre la balle et toi. Ouais. Sauf que, grand hasard, cette personne avait un gilet par balle. Donc, du coup, elle est sauve. Oui. Est-ce que ça voudrait dire que tu n'hésiterais pas à sacrifier cette personne s'il était question de sauver un grand nombre ou est-ce que tu sauverais cette personne pour ne serait-ce que la remercier de t'avoir sauvé la vie ? Bon. Tu vois ? Tu me développes ou je reprends directement ? Non, tu vas développer, tu vas développer. Oh, OK, OK, OK. The African Chronicles, c'est à toi. Alors, tu as dit deux choix qu'on est liens et qu'il fallait se décider. Moi, je te demande simplement, c'est quoi la base sur laquelle on se décide ? Qu'est-ce qui représente l'élément essentiel du point de décision dans ce cas d'espèce ? Alors, avant de répondre, je voudrais faire une... Mais je vais répondre, évidemment, mais avant de répondre, je voudrais juste rajouter quelque chose. Vous avez vu que nous sommes donc la preuve, les humains, qu'on n'aime pas les choix difficiles, qu'on essaie de trouver une troisième voie, une quatrième, alors que non, il y en a deux. C'est ça ou ça, choisi. On n'aime pas ça, c'est normal, c'est humain, on n'aime pas les choix compliqués, on n'aime pas les choix difficiles et la morale derrière de mon point de vue. Les choix difficiles, à un moment donné, il faut choisir, même des choix difficiles, il faut se décider. Mais il y a aussi autre chose, je vais aller encore beaucoup plus loin dans ma réflexion personnelle, je vais parler rapidement de l'effet papillon. Vous connaissez cette expression, une petite action qui entraîne de grosses actions en chaîne. De quoi je veux parler en disant ça, c'est que vous avez des, je dirais, des actions un peu contre nature. Je suis chasseur, mais je vais épargner mon gibier. Tiens, pourtant, mon job de chasseur, c'est de tuer mon gibier et le ramener, mais je l'épargne. Bizarre. C'est bizarre. Mais ce n'est pas son gibier. La tortue, ce n'est pas son gibier. Il n'a pas... Attends, je n'ai pas fini. Attends. Donc déjà, il est censé tuer le... Il a en plus une proie qui arrive devant lui facile et finalement, il épargne le crocodile. Ensuite, on a cette tortue... Pardon, le crocodile épargne. Il n'y a plus assez de tortues qui se mêlent de ça qui sauvent la vie du bonhomme, du chasseur. Le chasseur lui dit viens avec moi et pourtant, elle-même le dit ouais, mais si je te suis, ça va être compliqué. Donc en fait, elle sait très bien que si elle le suit, elle prend un risque, elle se laisse convaincre par le chasseur, elle prend ce risque. Là aussi, l'effet papillon, elle prend une petite décision qui n'a l'air de rien et les conséquences, elle se retrouve fâcheuse puisque maintenant, le chasseur se trouve à décider entre la vie de la tortue qui l'a aidée et la vie de sa famille. Donc c'est compliqué. Vous voyez, les petites décisions qu'on prend, qui ont l'air anodines comme ça, peuvent avoir de grosses conséquences. Et j'ai parlé de contre-nature, je suis un peu fort dans mon expression, mais vous voyez où je veux en venir. Donc moi, je suis le chasseur, je suis censé tuer le gibier, mais je l'épargne. La tortue qui se mêle littéralement de ce qui ne le regarde pas parce qu'elle veut bien faire, elle veut aider, elle aide le chasseur, très bien. Le chasseur veut se retrouver reconnaissant, viens avec moi. Je ne devrais pas te suivre, mais je te suis quand même. Et maintenant, tu dois décider de mon sort. Ah, moi j'ai, alors personnellement, pour répondre à la question, je suis le chasseur. Ah, je prendrais une petite part de torture. Ok. Merci, Dumi, merci Dumi. Voilà, on a la team ingratitude qui se dessine tout doucement. Bien joué, bien joué. Donc, Jimmy est dans la team ingratitude. Ok, top. Top. Donc, en gros, si je résume ce que tu as dit, la tortue est responsable de son sort parce qu'elle s'est mêlée de quelque chose qui ne la regardait pas. En fait, ce n'est pas le fait qu'elle se soit mêlée. N'oublie pas ce que j'ai dit, j'ai parlé de l'effet papillon. Une simple décision qui paraît anodine peut avoir de très graves conséquences. Qu'elle a eu la bonté d'aider le chasseur n'est pas le problème. Elle a aidé le chasseur, le chasseur lui dit je te remercie de mon aide, écoute, je veux te prouver que ma gratitude vient avec moi. Elle-même reconnaît que si je viens avec toi, ça va être compliqué. Un simple merci me suffit et je m'en vais, je continue ma route, tu continues la tienne. Et pourtant, elle prend la décision de le suivre, prendre le risque qu'il se passe quelque chose de gravissime pour elle. Alors après, je ne suis pas en train de la blâmer, je suis simplement voilà les conséquences de ses propres choix à elle. Mais elle aurait tombé. Eh oui. Le chasseur ne l'a pas forcé, il lui a dit écoute, je veux te démontrer ma gratitude, viens avec moi. Et la tortue répond écoute, c'est dangereux si je te suis, ça va être chaud pour moi, on ne sait jamais. Bon, allez, je te suis quand même. Ah mince, maintenant, voilà, je suis dans une position compliquée. Je ne te blâme pas, je dis simplement, tu t'es mis là-dedans un peu toute seule. Ok, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup vraiment. J'ai ta question. J'ai ta question, The African Chronicle. Paola, tu vas parler juste après Bengali. Paola, j'espère que tu vas bien. T'es nouvelle ? Paola ? Pardon ? Tu es nouvelle, j'espère que tu vas bien. Oui, merci. Ok, donc Bengali, est-ce que tu as eu le temps de potasser ? Est-ce que tu as jaugé la vie de toute ta fratrie pour savoir qui allait partir en premier ? Bengali, grand frère, sa geste, sa geste, mon bon, Bengali, la pression, la pression, la pression, Non, bah écoute, j'ai pris assez un peu de recul, j'ai un peu le contre et dans le poids, le contre. Bon, bah, je pense que je vais rejoindre la team de Jimmy, parce que bon, c'est, enfin là, on parle de la famille, tu vois, donc rien de garantie non, mais on va dire que rien de garantie les relations que pourrait t'avoir, enfin, que pourrait t'avoir la tortue avec le chasseur. Après, comme on dit, la famille, elle est sacrée, donc on peut pas, donc il faut bien que tu la se trouve. Après, ça sera entre lui et sa morale. moi je vais vous dire ce qui va se passer. Ok, Bangali, j'ai entendu ce que tu as dit, mais moi je vais vous dire ce qui va se passer maintenant. Il va y avoir deux teams, la team ingrat et la team reconnaissant. Et ces deux teams vont à un moment, toute la team qui va passer par le support va être, enfin, toute la team qui va être ingrat va être à l'écran. Donc la team ingrat va devoir en groupe répondre à une question que je l'ai préparée depuis un bon moment du coup. Et ensuite, ce sera la team reconnaissance qui va répondre à la même question. Et vous, dans les commentaires, vous êtes très actif. Donc dans les commentaires, vous allez décider de quelle vision, parce que c'est une vraie problématique dans nos sociétés, de quelle vision est-ce que vous êtes le plus satisfait ou non ? Donc on a dans la team ingrat pour l'instant, parce qu'il n'y a pas encore de team reconnaissance. Dans la team ingrat, on a Shabba, Bengali et Jimmy. OK. C'est que des hommes. Si je voulais vous le faire remarquer, bon, petite parenthèse, mais c'est que des hommes. C'est cool, le raccord. C'est cool, le raccord. Et le grand frère a parlé. Paola, c'est à toi. Paola, t'es là ? C'est moi qui bug ? Elle a mis son micro en mute ou quoi ? Non, son micro est actif. Bon, Paola, tu n'es pas, tu ne sens pas répondre, je vais te passer en arrière-plan et je vais prendre quelqu'un. Allô ? À plus tard. Allô ? Allô ? Allô ? Elle a répondu. Paola, t'es revenue ? T'es revenue ? Oui, oui. Vous m'entendez ? Enfin, enfin, enfin. Paola. Désolée. Bonjour à tous. Voilà, voilà, voilà ce que tu vas faire. Tu vas très, très, très succinctement répondre à qu'est-ce que tu as retenu du compte et quelle est la morale que tu as attiré. Et ensuite, on va te classer dans une team. Donc, j'ai déjà choisi ma team. C'est quoi ? Toi, tu vas vers la facilité, c'est ça ? La team ingrat ? Non, je vais... Team ingrat. Team ingrat, hein ? Bienvenue, bienvenue, Paola. OK. Vas-y, donc, qu'est-ce que tu as retenu du compte et qu'est-ce que tu as retenu comme morale ? Ce que j'ai retenu du compte, justement, c'est que se pose la question de la reconnaissance et de la gratitude. Est-ce qu'il faudrait trouver un moyen de concilier la survie de tous ? Et ça, ce serait se positionner dans un paraguime africain. On a une notion forte du retour de bâton rendant le choix difficile de toute façon parce qu'il y a la répercussion de la nature dans les deux cas, soit choisir sa famille, soit choisir, justement, de sauver la tortue. Et du coup, on peut se poser la question faut-il exécuter le sacrifice de la tortue et qu'il y a sauvé la mise du chasseur au détriment de sa famille ou alors privilégier les siens avant tout. Et moi, je suis plutôt d'un point de vue machiavélique à se prioriser avant tout en se disant qu'il y a une promesse qui a été faite, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été faite à un moment que les conditions sont réunies pour la respecter tout le monde. Et c'est le cas, par exemple, par rapport au chasseur qui, au départ, fait la promesse de... garantir la survie de la tortue, mais il se rend bien compte que sa famille est en jeu et de fait, il est obligé de briser sa parole. Donc, le truc, ce serait de se prioriser avant tout. D'accord. Se prioriser avant tout. Développement très, très intéressant de Paola. Nous recevons deux personnes, deux nouvelles personnes. Yael Younga était souvent dans les commentaires, mais très peu dans le live. Donc, Yael Younga, c'est à toi de réagir maintenant et ensuite, ce sera à Kate. Je t'accorde. Bonsoir à tout le monde. Salut, Yael. Donc, super compte. C'est... Ouais, c'est la fin étonnante. Et au départ, comme les filles l'ont dit un peu plus tôt, je me suis dit... Ouais, troisième solution comme exemple, je me suis dit bon ben, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la tortue, on fait ce qu'il faut et en fait, on l'empaille et comme ça, elle reste vivante au moins visuellement. C'est bon. Faut pas nous faire des développements après. OK, OK. En tout cas, après, concrètement, vrai de vrai, je vais pas mettre moi-même dans une case que tu vas choisir parce que comme moi, je crois, comme tu l'as parlé aux sciences traditionnelles, je me vois pas être de la case dans une des cases en public, là, dit sur Internet, je me dis c'est un retour dans ma vie, là, c'est l'impression. Parce qu'elle craint les représailles du village qui, à elle, ne veut pas se prononcer. C'est craindre le regard d'autrui, il faut savoir se libérer du regard d'autrui. Non, non, là, je parle au niveau spirituel, vraiment, vraiment spirituel, si on croit je comprends, Yael, il faut que tu nous dises. Oui. En tant que chasseur, là, tu tues la tortue ou tu laisses la tortue vivre, ce qui entraînerait la mort de la famille. Alors, je priorise, enfin, moi, je me suis dit… Non, non, je veux dire je tue. Oui, oui, oui. Je tue quelqu'un. Il ne faut pas t'erci, t'erci. Je priorise ma famille parce que j'ai un engagement avec ma famille en premier. Non, mais c'est moi de la gratitude. Donc, voilà, un petit peu. Ok, top, merci Yael. Kate, salutations, comment vas-tu ? On est nombreux. Ça va très bien. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend bien, on t'entend Kate. Avant que je développe, la team Ingratitude, vous allez le comprendre tout à l'heure. Mais bon, je vous laisse vous exciter dans votre team. Kate, à toi de parler. Tu rejoins aussi la team Ingratitude. Je ne rejoins aucune team pour le moment. Merci, viens avec nous, viens avec nous. Alors, je veux faire, moi j'ai deux, alors Dimi l'a bien dit, le choix est difficile, on n'aime pas les choix, surtout qu'on n'a que deux options. Donc, j'ai parlé à un moment donné dans les commentaires est-ce que le chasseur peut se sacrifier ou j'ai même émis l'hypothèse dans ma tête d'une troisième tortue ou d'une deuxième tortue pour se dédommager. Mais je voudrais rebondir sur ce que Shabba a dit, sur le choix du nombre de morts. Et moi, je lui poserai une question à laquelle il peut répondre, c'est un dilemme où une personne doit choisir justement, c'est-à-dire qu'il y a un train qui doit tuer une ou trois personnes. Il suffirait de changer l'aiguillage pour que ce train tue une personne ou alors laisser l'aiguillage de base et qui tue trois personnes. Qu'est-ce qu'on fait ? On tue une personne ou on tue trois personnes ? Bon, une question à laquelle pour tester psychologiquement comment les gens réagiraient de manière rationnelle ou pas. Et l'autre, c'est par rapport à la tortue justement. Il y a un conte, un conte qu'on m'a souvent rencontré dans mon enfance où il y avait une tortue. Peut-être que ça permettrait moi de rejoindre l'équipe qui n'est pas les ingrats. Donc, la tortue avait fait un pacte avec un autre animal dont j'ai oublié le nom parce que c'est un conte d'enfance. Et il s'était promis qu'en cas de famine, ils mangeraient leur mère respective. En revanche, ils se sont donné rendez-vous. La tortue qui est plus intelligente a dit à l'autre animal, écoute, on va faire ceci. Je vais t'envoyer un signal. On est dans la forêt. Il y a cette rivière. Je vais me mettre au début de la rivière. Quand tu verras que l'eau change et se teint en rouge, tu sauras que j'ai tué ma mère. Et à ce moment-là, tu tueras la tienne et on se retrouvera à 18h, 17h pour manger nos mères. Alors, ce que l'autre animal ne savait pas, c'est que la tortue avait cueilli des baies rouges qu'elle avait écrasées pour faire croire à l'autre animal qu'elle avait tué sa mère. Et donc, bien évidemment, lors du rendez-vous ou quand l'autre a reçu le message comme quoi il fallait tuer sa mère, il a tué sa mère bêtement, il se retrouve pour manger. L'autre a pris les baies dans lequel elle a essayé d'assaisonner un peu comme les plats des véganes, en mettant une sensation barbecue. Soyons. Je n'y étais pas. Donc, la tortue n'a pas tué sa mère. Par contre, l'autre animal dont j'ai oublié encore l'espèce avait tué sa mère. Et la tortue mange. On va dire le crocodile. Le crocodile, voilà. Le crocodile a tué sa mère. Ils ont mangé la mère du crocodile, la tortue, elle s'en sort très bien. Alors, dans l'histoire, le chasseur se retrouve dans un dilemme où il a promis, il a fait une promesse. Est-ce qu'on est un gras ? Et on s'est dit, attends, ma famille d'abord, parce que Dimil a dit, la tortue n'avait qu'à s'en tenir. Pourquoi elle s'est laissée convaincre ? Mais finalement, elle décide de venir. Est-ce que c'est la faute de la victime ? Tu l'as posé la question. Moi, j'ai envie de dire, on a tenu une promesse, on n'a aucune garantie, comme disait Kwezi, de savoir, est-ce que la croyance, on sacrifie la tortue, est-ce que ça garantit réellement ? Donc, je vais rejoindre l'autre team, désolée. Parce que la famille est importante, je le sais, mais la promesse l'est aussi. Et on a cette notion, moi, dans mon éducation, de tenir ces promesses, bien sûr, avec des limites. Mais comme c'est un compte, je préfère prendre le camp des gens qui… Team Gratitude. Et comme ça, tu vas être stratisé et tu auras la tortue pour compagnie. Elle n'est pas toujours de bons conseils. Fais attention. Oui ! Je sais, je prends le risque. Je prends le risque pour le moment. On a la première de la team Gratitude. OK, top. Donc, du coup, pour l'instant, pour l'instant, il y a dans la team Ingra, Shabba, Jimmy, Bangali, Paola et Yael. Du coup, tous ceux qui n'ont pas encore été classifiés, on va dire ça comme ça, je vais vous remettre en avant-plan. Tina, ça va être à toi de nous dire où est-ce que tu te places parce que là, le combat va être rude. En attendant, Kwesi et Dalanda, j'espère, peu importe où tu es là, reviens parce qu'il va falloir choisir ton camp maintenant. Kwesi, est-ce que tu as la réponse à ma question? Oui, alors, c'était une très... Ah non, pile quand il va commencer Kwesi Bug. Ah non! Oui, c'est indépendant de ma volonté là. Moi, je veux que Kwesi... Kwesi... Non mais moi, je pense savoir un peu pourquoi que je suis en train de décider, je décide certaines choses. je suis censé travailler mais franchement, j'ai trop travaillé toute la journée. En fait, il faut que je... En fait, tu disais, Kwesi, je pense que tu as trop de bonnes passantes sur la vidéo donc coupe la vidéo et garde juste le son. Je coupe la vidéo? Ok. Coupe la vidéo et garde juste le son. Voilà, on sait que c'est toi donc ça va. Ok, je vais aussi enlever certaines pages peut-être que ça va... Ok, on t'écoute. Ok, donc la question c'était... Tu es encore buggy? Faire le choix entre ces deux sciences, c'est ça? Oui. Oui, alors... Alors attends, qu'est-ce que j'ai noté? Mais pour moi, en fait, ça me fait penser au fait que les sciences ancestrales ne sont pas parfaites. et que la science dit c'est exact encore moins. Nous avons l'occasion actuellement de parfaire et d'améliorer l'utilisation de nos sciences que nous avons complètement délaissées. Parce que d'une part, nous faisons le semblant peut-être à travers des comptes ou à travers des conversations, des débats, des panels. Souvent, on donne l'impression d'être attaché à ce genre de science-là. peut-être est-ce pour se donner la part belle ou bien se faire voir. Je vous vois coupé. La majorité du continent a adopté les religions importées. Ça dit beaucoup finalement. Donc, pour moi, ce que je dis, ce n'est pas rejeter les sciences ancestrales. Au contraire, nous avons l'occasion de pouvoir justement les améliorer, les parfaire, de pouvoir renouveler justement le contrat que je vais appeler social avec nos ancêtres, avec nos aïeux. parce qu'il y avait des bonnes choses avec ces sciences-là, mais il y avait des choses qui n'étaient pas forcément des plus appétantes de mon point de vue. Donc, pour moi, ça donne vraiment l'occasion de pouvoir revoir nos sciences ancestrales et utiliser vraiment ce qui permettrait à nos sociétés de trouver un équilibre. On en revient vraiment de la de la de la de la gratitude. Pour moi, la gratitude, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand on enclenche une action, il y a toujours des répercussions. Donc, moi, je pense aux répercussions que ça peut avoir dans le temps de trahir sa parole, de trahir vraiment quelque chose qui finalement venait du cœur. Parce que ce chasseur-là, il a donné sa parole et on le met justement face à un défi, face à un choix qui est vraiment pour le coup super manichéen de, voilà, est-ce que tu tiens ta parole ou est-ce que vraiment tu sacrifies l'être qui t'a sauvée. C'est vrai qu'on a fait le choix entre le premier et le second choix mais je pense toujours qu'il y a quand même la troisième solution qui n'a pas peut-être été soumise, c'est que le chasseur lui aussi peut quelque part se sacrifier. On s'est sacrifié pour lui, pourquoi il ne se sacrifie pas lui aussi finalement ? Ça ramène la question du sacrifice sur le continent. Nous avons perdu le sens du sacrifice. Nous sommes devenus des peureux et nous avons peur de ce qui va se passer si on se sacrifie. Pourtant, le sacrifice, il peut avoir deux visages. Le visage du sacrifice que je ne vais pas l'appeler christique parce que ce n'est pas celui-là, le visage du sacrifice religieux et le visage du sacrifice qui est en fusion avec les éléments de la nature, avec avec la maths. Avec la maths, je vais dire ça. Ok. Ok. D'accord. Donc, on a la deuxième personne qui va dans la team gratitude. Ok. Parfait. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui essaie d'appeler. Je vais prendre tout le monde. Tous ceux qui sont dans la team ingrats pour l'instant. Je pense que je vais vous enlever. Comme ça, s'il y a des nouvelles personnes qui veulent intervenir, ils vont intervenir. Et quand je vous donnerai le signal, si vous regardez, rappelez s'il vous plaît. Donc, j'espère que vous ne le prendrez pas mal. Mais vu qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir, je vais vous enlever et lorsque je vous donne le signal, vous rappelez. Pour l'instant, vous qui êtes là, à l'écran là, vous restez. Tina, c'est à toi. Vas-y. Donc. J'ai jamais eu une question. Vas-y. Oui. Donc, toi, tu vas pour sacrifier un innocent. C'est bien ça? Non! J'avais dit que pour moi, il y a toujours une autre solution alternative. Donc, c'est un faux choix. Toi, tu choisis la famille. le choix n'est pas sacrifier la tortue ou sacrifier la famille. Il y a une autre alternative que j'avais donnée comme exemple ou alors chercher d'autres personnes qui peuvent guérir ou alors je ne sais plus qu'elle était l'autre mais quoi qu'il en soit, j'avais dit que je ne ferai jamais le choix entre ces deux options. C'est un faux choix. toutes les questions de ce type, moi, je me dis il y a une troisième solution ou une quatrième ou une cinquième. Il faut simplement être créatif. Tu sais quoi? Ce qui nous fait faire de grandes découvertes et de grandes avancées, c'est la créativité. Tina, Tina, tu as parlé tout à l'heure de sacrifier une autre tortue. Il y a une autre tortue qui n'y est pour rien dans l'histoire. Elle vient, elle se prend tranquillement et va mâcher sa salade. Et toi, tu fais quoi? Toi, tu la prends et tu sacrifies la tortue et ne l'a demandé à personne. Donc, en gros, pour régler un problème, tu sacrifies une autre bestiole. Pourquoi? À quel but? À quelle fin? À quelle fin? Tu sais, la finalité... Est-ce que tu prônes, justement, pour régler ce problème-là? Vas-y, vas-y. La finalité, à la base, c'était d'éviter d'être déloyale, d'éviter de ne pas garder sa parole. C'était plus ça. Et c'est pour ça que j'ai proposé ces solutions-là. Bien entendu. Donc, s'il faut passer par une autre tortue que celle qui a aidé, pourquoi pas? Ce serait l'une des, comme je disais, troisième option ou quatrième ou cinquième ou sixième ou septième. Maintenant, si tu veux recentrer... Objectivement, dans quel camp tu te places? Définitivement pas le camp des ingrats, là, c'est abusé quand même. Hé! Pas de parole! Donc, OK, d'accord. Il y a une certaine récurrence dans la team gratitude que je vois et c'est top. OK. Dalanda, bienvenue. À toi de t'exprimer. Re, alors, moi, je pense que je vais me placer dans la team gratitude, enfin reconnaissance. Pourquoi? Parce que, pour moi, tout est question d'honneur et le fait que le chasseur a fait la promesse que rien ne lui arriverait à la tortue, je pense que, enfin, qu'on soit croyant ou pas, je pense que c'est quelque chose de fort quand même et surtout qu'au départ, bon, peut-être que c'est anodin, mais on a quand même dit qu'il était un dieu de la chasse. Donc, le fait qu'on l'ait assimilé, on l'ait assimilé quand même au statut de divinité, je pense que c'est fort. Donc, à choisir, je pense que, je ne pense pas qu'il a sacrifié sa famille quand même, mais s'il y a une alternative, par exemple, trouver une tortue âgée en fin de vie ou je ne sais pas, mais que lui-même se sacrifie et que justement, il ait gardé sa parole et qu'il devienne vraiment un homme d'honneur. Voilà, mais je ne pense pas que sacrifier la tortue soit la meilleure option. Donc, Dalanda, la nouvelle venue de la Team Gratitude. Salutations, Lorette. Tu as une question d'ailleurs dans les commentaires, Lorette. Il y a quelqu'un qui demande si tu es maquée. Maquée, c'est quoi, s'il vous plaît ? Je sais, celui qui a dit qu'il est maquée, il faut dire c'est quoi ? Je vais lire. Es-tu sur le marché ? Ah, voilà, il y a quelqu'un, voilà une connaisseuse. Dalanda, la connaisseuse. Bonsoir tout le monde, sinon. Salut, vous avez fait des questions de vous. Du coup. Ah, je réserve cette réponse pour moi. Ok, passons. Ok, donc. Qu'est-ce que tu as pensé ? Déjà, un conte très intéressant, je trouve, qui m'est face à beaucoup de réalité. Mais si je dois dégager une morale de l'histoire, moi, franchement, ce serait de suivre son instinct. Parce que je pars du principe que si dès le départ, la tortue avait, s'était écoutée, avait suivi son instinct, on n'en serait pas là. Le problème serait déjà résolu de base. Tu vois ? Donc, si j'ai une morale à dégager, ce serait ça. Concernant ta question qui est totalement binaire, si je devais rentrer dans une de ces deux... Déjà, je partirais du principe qui a... Enfin, je rejoins Tina qui dit qu'il y a forcément d'autres solutions et aussi, à un moment donné, il faut être créatif. Et je pense qu'en faisant preuve de créativité, on peut avoir plusieurs possibilités. mais si je devais choisir entre ces deux opportunités, enfin, entre ces deux... Enfin, ce dilemme, je pense que je serais reconnaissante à la tortue parce qu'au final, j'aurais donné ma parole. Tu vois ? Et si elle ne m'avait pas suivi, de toute façon, on m'aurait annoncé, enfin, on m'aurait annoncé aux chasseurs que sa famille risquait quand même la mort et dans tous les cas, il aurait fallu trouver une solution. Donc, ouais. Une denture, une référence. Ok. Donc, on a la cinquième venue de la team Gratitude. Ça égalise partout. Il y a cinq ingrats, cinq qui sont reconnaissants. Maintenant, vu qu'il n'y a personne qui a appelé depuis, j'ai enlevé du live la team Ingrat parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans, dans, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas beaucoup de place dans le bail. Donc, je vais poser une question à la team Gratitude et ensuite, je vais vous enlever pour que la team Ingrat puisse rappeler. Donc, team Ingrat, si vous suivez, écoutez bien. Lorsque je vais donner le top, vous pourrez commencer à rappeler. Team Gratitude, vous êtes tous là. il n'y en a pas un seul qui manque. Donc, dans le contexte africain actuel, comment rétribuer ceux qui se mettent en avant pour sortir l'Africain et le Noir de sa condition selon le point de vue que vous défendez actuellement? Est-ce que tu peux répéter, s'il vous plaît? comment rétribuer comment rétribuer l'Africain ou le Noir qui se met en avant pour sortir l'Africain ou le Noir de sa condition actuelle? Vous pouvez répondre dans n'importe quelle ordre. Là, vous avez la liberté d'ouvrir votre micro toute et parler comme et quand vous voulez. Franchement, Arnold, je vais être honnête. J'aurais besoin que tu clarifies la question. Moi, je veux bien répondre en attendant. Ok, vas-y. Ouais. Alors, dans le contexte africain actuel, comment rétribuer l'Africain qui se met en avant pour l'Africain de sa condition actuelle? Alors, il y a beaucoup d'Africains qui se sont mis en avant et qui se sont sacrifiés pour les Africains. Beaucoup de ces Africains-là ont subi l'ingratitude. Beaucoup d'ingratitude en fait de la part des populations de l'Africains. Voilà, ils ont subi beaucoup d'ingratitude. Pourquoi? On va parler de Thomas Sankara qui, pendant qu'il était au pouvoir, beaucoup n'étaient pas d'accord avec sa politique, n'étaient pas d'accord du tout avec sa politique et ne le soutenaient pas. C'est vraiment avec le temps que les gens ont compris l'erreur qu'ils avaient faite. Cet homme s'est sacrifié pour son pays. Non ! Non ! C'est coupé. On fait quoi ? Oui, là, c'est bon. Rapidement, avant que ça coupe, juste pour dire que pour pouvoir rétribuer les Africains qui se sont sacrifiés, par exemple, les Thomas Sankara, les Patrice Olomba, etc., il faudrait qu'on suive ce qu'ils nous ont laissé. Ils ont fait un travail monumental et il se trouve que nous ne suivons pas leurs écrits, nous ne suivons pas leurs visions, nous ne croyons pas en ce qu'ils ont fait alors que pourtant, ils nous ont laissé toutes les cartes pour pouvoir nous en sortir. À partir du moment où nous suivrons, nous essaierons en tout cas de suivre ce qu'ils nous ont prescrit comme remède à la renaissance de montrer notre reconnaissance et notre gratitude envers leurs sacrifices. Voilà. OK. Qui d'autre veut prendre ? Je vais prendre, après, je vais partir peut-être comme ça aussi. J'ai deux à trois questions pour chaque team. Donc, vous allez rester jusqu'à la fin de vos questions et ensuite, vous pourrez kata. Et là, on y va. J'enchaîne alors avec, je pense que je suis poésie dans son raisonnement parce que le sacrifice, dans l'époque à laquelle on va la faire, peut-être, ça profitera la génération d'après. Et je ne sais pas si ça a déjà été une perspective qui a déjà été parlée aussi dans le live parce que je vous ai rattrapé derrière, tout ça. Donc, est-ce qu'on a pensé au fait que le test, en fait, que finalement, c'était un test pour voir si ce chasseur était plutôt destiné à une carrière au-delà de ça ? C'est-à-dire que on sait très bien, les gens dans le village savent qu'il a ramené le tortue. Parce que si on veut penser aux croyances africaines, on s'imagine bien qu'ils avaient une longueur d'avance dans la spiritualité, et savait qu'il avait une tortue dans le sac. Est-ce que ce n'était pas un test ? Sachant que ces gens qui avaient des divinités savaient très bien qu'ils allaient se confronter à ce choix et de voir justement pourquoi nous, aujourd'hui, on se dit qu'on est dans la team gratitude, de voir que si ce monsieur dit qu'il tient la parole, est-ce que ce n'est pas un monsieur qui va tenir la parole face à son peuple ? C'est une autre façon de développer l'histoire. C'est un politicien. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, là, c'était Thomas Tancara, Patrice Lumumba, Oumyebel, un peu partout. Il y a eu des gens comme ça qui se sont sacrifiés dont on n'a pas compris le sacrifice, ou même qu'aujourd'hui, on utilise, et qu'il y a même encore des gens aujourd'hui qui ne comprennent pas. C'est un choix personnel. Moi, je choisis effectivement d'être dans la gratitude parce que tu ne sais pas quelle porte ça peut t'ouvrir. Tu ne sais pas comment ton nom va être retenu dans l'histoire. Tu vas être retenu comme quelqu'un qui avait fait un choix à peu près égoïste, tu vois, alors que là, tu as fait un sacrifice. Comment on te retient dans l'histoire ? Je m'arrêterai là. OK. Petite parenthèse avant que vous ne continuez. Game of charge. Shao Maumau est libre de s'appeler comme elle a envie de s'appeler. Si tu n'es pas d'accord avec sa nomination, si tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle fait, tu peux tout simplement ne pas la suivre. Il faut être dans une optique intelligente. Regarder ce qu'elle fait, regarder pourquoi elle le fait et ensuite, avoir un avis constructif. Donc, tous les commentaires d'attaque direct sur les personnes, sur leur pseudo, sur quoi, veuillez ne pas faire ça. Je vous le demande, veuillez ne pas faire ça ici, s'il vous plaît. C'est une plateforme de réunion. Donc, ne créez pas de la Discord là où il n'y en a pas. Merci. Qui veut prendre ensuite ? Moi, je veux bien. Oui, finalement, j'ai fini par comprendre. Je vis en Irlande, je l'avais mentionné, lors de ma première participation. Et ici, on a ce qui s'appelle Africa Day, où un moment, je suis j'ai vu ça, c'est quand j'étais à Dublin et je vois un grand bus, Africa Day. J'en rentre et puis ça les mène vers le parc, Phoenix Park. Et il faut savoir le plus grand parc en Europe. Et c'est un lieu magnifique. Donc, tout le monde peut aller là-bas, célébrer la culture africaine, on vend des produits africains, il y a la musique. Bref, il faut savoir que les gens du pays, les Irlandais, ils vont, ils en profitent. Dublin, c'est la capitale, mais la même chose se retrouve à Cork, en Irlande, là où je suis. Africa Day aussi. Et pour les gens africains, afro-descendants, c'est aussi le moment de faire la fête, sortir les boules-bous, on y va, vas-y, Africa Day, tu es prêt. Et moi, je pense que pour les héros dont tu parles, ceux qui se sont sacrifiés, ceux qui ont donné on peut justement les honorer en utilisant ce type de moyens, en les célébrant à travers justement des méthodes telles que pour Africa Day où là, tu as un grand événement et on partage et on partage avec les gens qui sont comme nous et avec les gens qui sont différents. Parce que c'est quelque chose qui a un grand impact. Quand tu parles d'Africa Day, est-ce que dans ce même pays, il y a Asia Day, Europe Day et... Non. OK. Donc, pour moi. l'Africa Day, c'est big. Ouais, mais quand même, c'est quand même très louche. Par rapport à la France, c'est... C'est quand même très louche. Mais bon, ce n'est que mon avis, je le garde pour moi. Ce n'est pas le débat, d'ailleurs, mais c'est quand même très louche. Bref, je vois où tu veux en venir, mais quid des personnes actuelles, des personnes qui se mettent en avant. j'ai quoi ? J'ai l'exemple de... 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 J'ai l'exemple de... Tiens, Philippe Simo dans la Syropéie qui fait des vidéos qui dérangent, certains qui sont parfois strikés. Quid de ce genre de personnages ? Soutenir leur initiative. Ça, ils le demandent, ils le mentionnent souvent. Oh, il a des... des plateformes, il a des projets. Ce serait soutenir et partager aussi ce qu'il fait avec notre entourage et pour ceux d'entre nous qui ont une entreprise, un pouvoir d'influence, aussi partager les idéologies dans son environnement. Je vois. Lorette et Dalanda, vous êtes les deux à rester. Qu'est-ce que... Lorette, tiens, tu as ton micro ouvert pendant que Dalanda est en train d'écrire un long mémo. Lorette, qu'est-ce que tu... Déjà, pour commencer, ce sont des personnes qui oeuvrent pour redonner à l'Afrique sa valeur avant toute chose, sa liberté en quelque sorte. Et déjà, je vais partir du principe qu'on se doit tous de prendre exemple sur ces personnes-là. Et pour les moins courageux ou les personnes qui ont moins de moyens, qui ne savent pas comment entamer ce chemin, je vais appeler. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de communiquer un maximum sur les choses qui sont déjà faites. C'est donner un maximum de visibilité à toutes ces personnes qui se mettent en avant pour oeuvrer en fait pour l'Afrique. Donc, un maximum de communication soutenir par tous les moyens à disposition, que ce soit financier ou que ce soit par la communication. Enfin, tous les moyens, c'est de supporter à mort en fait. Parce qu'au final, le travail qu'ils font bénéficiera à nous, aux générations d'après. et le final, c'est pour le bien commun. Du coup, est-ce que, avant que Dalanda ne finisse son long, sa dissertation, est-ce que vous ne pensez pas que justement l'excès de gratitude ne pousse pas les gens à ne pas s'améliorer ? Est-ce que vous ne pensez pas que consacrer, ça, ça va être la question typique un peu, est-ce que vous ne pensez pas que consacrer quelqu'un, consacrer la personne pousse cette personne à se conforter dans, c'est bon, je suis déjà acclamé par un bon nombre de personnes, je peux continuer dans ma vision. Alors qu'on sait finalement qu'une personne n'a pas toujours les réponses, qu'une seule n'a pas toujours les réponses. Donc voilà. Dalanda, tu as encore combien de temps avant la fin de ta dissertation ? Ah, la fin de la question. C'est bon, je prenais des notes. Non, non, vas-y. Non, c'est bon, c'est bon comme ça, c'est bon, comme ça, je suis tranquille. Mais en fait, tout a été dit, mais pour moi, c'est surtout poursuivre leur travail et surtout porter leur héritage pour le transmettre aux générations futures. Et c'est surtout créer des entités qui vont pouvoir justement mettre en place des messages à communiquer, faire appel aux moyens de communication de masse et surtout s'engager et agir dans le présent pour préparer l'avenir. OK. Mais en gros, c'est ça, oui. Dans l'objectivité maintenant. Arrête. Est-ce que tu as écouté la question ? J'ai pas... Mais elle était complexe. On t'a même demandé de la répéter. Je l'ai relu, relu. Non, la dernière, la dernière question. Ah non, je ne l'ai pas entendu. Conforter les personnes qui sont consacrées vers qui on a de la gratitude dans leur action. Je ne vais pas dire dans leur médiocrité parce qu'ils ont déjà fait des choses, mais se dire... Si, par exemple, on dit à quelqu'un oui, tout ce que tu fais, c'est top, waouh, tu étais vraiment excellent et tout ça, mais mon gars, waouh, mais d'où tu viens, il faudrait beaucoup plus de personnes comme toi. Tu es l'exemple à suivre. Tu es l'exemple vers lequel tout le monde doit tendre. Est-ce que gonfler l'ego d'une personne comme ça, parce que c'est ça dans la question, gonfler l'ego d'une personne comme je le décris là, n'est pas au contraire la desservir, n'est pas au contraire desservir ses actions. Tu commences par répondre, ça va être Tina, Koisi, Hades, et enfin Lorette. Je pense que tout dépend de comment tu reçois ce compliment. Après, c'est toi qui sais qu'est-ce que tu en fais. Est-ce que ça va te servir de moteur, justement, pour aller encore plus loin dans ce que tu entreprends, ou au contraire, ça va te monter un peu à la tête et justement, ça va jouer comme un frein dans ton entreprise. Donc moi, je pense que tout dépend de la personnalité de la personne. OK. OK, encore une réponse bien. Bon, pardon, laisse-moi me muter, sinon ça va piquer. Bon, Tina, à toi. Ah oui, merci, désolée. Pour répondre donc à ta question, est-ce que le fait justement d'encenser ceux qui font des choses ne leur donnerait pas la grosse tête, pour paraphraser ? Honnêtement, moi, je considère que ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Tu veux encourager quelqu'un, fais-le, ne te limite pas. Ne te limite pas, c'est ton don, c'est positif, vas-y. La personne qui doit faire attention, c'est celle qui reçoit, c'est à elle de porter cette responsabilité. Et en tant que leader, de toute manière, c'est des leaders, de toute manière, ce sont des gens qui doivent être habitués à ces types de situations. Ce sont des gens qui vont avoir des objectifs long, moyen terme, court terme. Et concrètement, eux, leur vie, il faut qu'elle soit focus. Leur rôle, c'est d'avancer. Donc, bien entendu, que tu ne vas pas commencer à te limiter en te disant « Ah, mais non, mais surtout, il faut que je pense à ne pas trop parler pour ne pas freiner cette personne. » Non, 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 non. Tu es leader, tu es un bon leader, tu avanceras de manière droite et tu sauras toi-même te faire évaluer. Tu sauras t'entourer de personnes qui seront là pour te dire « Tu sais quoi, là ? » Le voyage compté, là, la tête commence. Tu sauras, tu sauras. Il faut juste trouver un système comme, par exemple, choisir de bonnes personnes autour de soi. C'est tout. OK. Je vois. Mais il faut encourager. Il ne faut pas mettre le blâme sur ceux qui veulent justement soutenir. Non, déjà, les soutiens manquent parfois. D'Alanda veut dire quelque chose. C'est pour ça aussi qu'on dit que la famille, l'entourage joue beaucoup dans la réussite d'une personne. Yes. Exactement. OK, d'accord. Quisi, c'est à toi. J'espère que ça ne va pas couper, donc j'essaie de faire vite. Donc, pour moi, je me base beaucoup sur la conscientisation et l'éducation. Pour moi, c'est vraiment la base qui va nous permettre justement de nous relever et de nous solidifier. Donc, quand on prend l'exemple d'enseignants comme Kalala Oumut. Oumutonde ? Oui. Ah, c'est comment ? Ce n'est pas son jour aujourd'hui. Vraiment, le réseau, laissez-moi l'exprimer. C'est de la censure, ça. C'est de la censure, vraiment. Je finis. Donc, pour moi, il faut vraiment les encourager. Ils ne vont pas prendre la grosse fête. Je pense qu'on a besoin d'être éduqués par ces personnes-là. Imaginez 1,3 milliard d'Africains qui soutiennent des enseignants comme ça. Le temps de… Enfin, la religion africaine, elle se fait en 5 ans. Elle se fait en 5 ans. Là, nous avons beaucoup plus de temps pour nous relever. Pourquoi ça met beaucoup plus de temps ? Parce que, justement, il n'y a pas cette unité des Africains, des populations africaines dont on a… Bon, en gros, je pense que ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'elle est dans la team encouragée et pas… C'est eux qui vont former les esprits, l'intellect des Africains d'une nouvelle génération. Voilà. OK. C'était très… C'était très hachuré, mais on a compris le message. Encouragée parce que la connaissance doit venir forcément de quelqu'un et il faut encourager quelqu'un à donner ce qu'il a à donner. plutôt que… C'est pour rétablir le paradigme africain. OK. Kate, à toi. Alors, avant de parler… Je ne sais pas… Kate, avant que tu nous écoutes à développer, je vais commencer à appeler la une après la prochaine question. Vous enlever du live pour que la team ingrat puisse commencer à appeler. Donc, ne vous en faites pas, ce n'est pas encore maintenant. Lorsque Laurette aura répondu, je vais vous poser une dernière question et là, vous pourrez commencer à… Vous comprenez. Donc, Kate, vas-y. Avant de répondre, est-ce que… Je sais que tu lui as déjà parlé. Est-ce que tu m'autorises à donner une petite… une petite réponse à Game of Charge qui, visiblement, a envie de passer sa soirée sur moi ou alors on va sur le débat ? Vas-y, vas-y. Mais vite, hein. Vite. Game of Charge, Charge ou Charge, whatever. Mon nom, le nom de… le pseudo de ma chaîne, si tu n'as pas fait de tour, ne juge pas un livre by his cover. J'ai vu que tu disais que tu étais anglais. I think you understand George, a book by his cover. Tu ne me connais pas. Ici, c'est ici. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas quelles sont les idées que je défends. Tu ne sais pas pourquoi j'ai fait ce choix. Donc, please, don't judge me by the cover of my name. Ensuite, si tu veux vraiment pousser le débat, arrêtons de parler en français sur cette chaîne. Parlons déjà les langues de nos pays. Arrêtons de nous appeler Kate. Je vais prendre Lorette ou Tina. C'est nom occidentaux. Je ne sais pas quel est ton vrai nom. Game of Charge. It seems like it's not an African name by the way. Donc, il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, on est là pour débattre sur un sujet. je ne vois pas pourquoi si un maman qui veut dire un chat ou un chaton fait le débat. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ensuite, pour maintenant terminer sur ma question, sur ce qu'il disait, ce qu'il demandait tout à l'heure, je voulais faire un petit rappel sur la team Ingratitude qui concentre sur sa famille pour faire toujours le lien politique de voir, si on regarde même par exemple les politiques africaines aujourd'hui où on a des présidents qui peut-être mettent en avant leur famille parce qu'eux, ils sont à l'aise. Je vais parler du cas de mon pays, ceux qui ne me connaissent pas, je ne vais pas citer le nom. Je vais parler de République gondwanaise. C'est le mieux pour se dédommager de diffamation sur Internet. Dans beaucoup de République gondwanaise, il y a des pays qui mettent d'abord leurs intérêts principaux et oublient souvent la tortue qui est parfois le peuple si on veut faire des métaphores. Donc, le sacrifice ici, je comprends la famille, le sens et l'importance de la famille. Je l'ai aussi. Mais admettons qu'on transpose ce dilemme en disant que la famille reste à la famille mais la tortue est le peuple et qu'il faille servir soit sa famille soit le peuple. On a parlé de retenir des noms sur le fait qu'on est des gens. Elle parlait de The African Day, j'ai recherché très rapidement, où on célèbre la culture africaine. On va parler, on va rappeler ces noms, les noms de ces personnes qui ont fait des sacrifices. Moi, je pense que ce n'est même pas discutable. Je sais que le challenge en lui-même, Jimmy l'a dit, The African Chronicles l'a dit. Non, c'est très difficile. C'est pas la cité de la team ingrat. D'accord. D'accord. C'est très dur, le dilemme. C'est un dilemme très dur. C'est pour ça que je rappelais même que des fois, la tortue peut être rusée dans d'autres comptes. Je pense que, sans vouloir justifier pourquoi nous, aujourd'hui, on fait le choix d'être dans la gratitude, c'est parce qu'au-delà de cela, je pense qu'il y a réellement un message qui peut être politique, qui peut être, peu importe de la façon dont on le voit. Et je terminerai en disant que, même si, là, de prime abord, il est vrai qu'on pourrait faire très rapidement le choix de sauver sa famille parce qu'elle passe avant tout, je pense que tenir sa parole fait foi d'une personne qui a des valeurs. peu importe le choix. Il y a des choix encore plus forts que ça où on t'est dit qu'on te sacrifie plus de choses que ça par rapport à une décision qui peut changer les choses sur des générations. Voilà. Wow. 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 Ok. Ok. Bravo. Bravo, chère. Tu vois, toi-même t'applaudis, là. Non, c'est nous pour Quoisi, on nous donne lâche les côtes. Écoutez, c'est lui. Ok. Lorette, c'est à toi. Non, on est ensemble, on est ensemble. De toute façon, cette trou, la team ingrave va donner des arguments percutants qui vont tous vous balayer. On ne sait pas. Donc, on a dit ce qui est beau. Et la locution solennelle du Kate était magnifique. C'est dommage qu'on n'ait pas pu entendre Quoisi parce que je pense que ça aurait été du même acadique. Oui. Mais tout, tout on a, je pense qu'il ne faut pas dire que je... Non, je me suis sérieux de ce que j'ai entendu. Je ne veux rien dire, mais voilà. Lorette, c'est à toi. Il faut dire, il faut dire. « Oh, 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 oh. » Regardez comment il veut se mettre la zizanie entre nous, là. Il ne faut pas l'écouter, hein. Il veut... Voilà les gens. Il veut nous séparer, là. On est ensemble. On est... On défend la même opinion. Moi, je n'ai rien dit. Il ne dit ça. Je n'ai rien dit. Il ne dit ça. Donc, Lorette, c'est à toi. Déjà, je pense qu'il ne faut pas arrêter de s'encourager. Il y a déjà très peu de personnes, très peu d'Africains ou très peu de Noirs qui sont dans cette démarche-là d'entreprendre des choses pour élever la communauté. Donc, je pense que le peu qui est sur le marché, on va essayer de soutenir à mort. Et aussi, je pense qu'en tant qu'individu, on a la responsabilité de ce qu'on gobe. Et si, au bout d'un moment, on suit quelqu'un qui commence à partir dans tous les sens et qui n'est plus très juste dans son message, je pense que c'est aussi de notre responsabilité, soit de l'en informer dans un premier temps, et si ça change pas, d'aller voir ailleurs. Tout simplement, je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui sera pionné, qui va faire en sorte de, ou sinon nous-mêmes, s'il n'y a personne, on peut être cette personne qui supporte, qui apporte des informations, qui porte ce mouvement d'une façon ou d'une autre. Et aussi, je pense que, en tant que personne qui, comment je vais appeler ça, une personnalité qui porte la communauté et qui se donne pour cette cause, je pense qu'il ne faut pas faire des choses aussi en ayant des attentes derrière. Je pense que, enfin, ce n'est pas le genre de truc qu'on fait en attendant que les personnes nous supportent, en attendant qu'il y ait un maximum de personnes derrière pour que notre égo soit, satisfait. Je ne pense pas que ce soit des combats qui devraient être portés par l'égo, mais plutôt par la force de l'amour pour ce qu'on fait, au final. Et quand je parle de ce principe-là, je pense que non, il n'y a pas moyen que ça te monte à la tête, vu que ce que tu attends, ce n'est pas de te faire des amis ou de te faire... ou d'avoir des suiveurs, quoi. Mais je pense qu'on a la responsabilité de sélectionner les personnes qu'on écoute et de faire demi-tour si, à un moment donné, le message ne nous convient plus. Il ne faut pas non plus déresponsabiliser les gens en disant, oui, mais si quelqu'un prend la grosse tête, qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne faut pas l'encourager avant. Non, non. Il faut encourager un maximum parce que je pense que c'est nécessaire à l'heure où on est. Voilà, c'est en conclusion ? OK. Du coup, dernière intervention. Moi, je vais vous demander, Team Gratitude, quel est le message que vous voulez laisser à la Team Ingras ? Dans le même ordre que tout à l'heure, Dalanda, Tina, Rosie, Kate et Lorette. Non, ce n'est pas moi qui ai commencé tout à l'heure. Si, si, c'est toi. Ah oui ? Mais non, elle n'a pas été revenu encore sur la question. Quoi ? Qu'est-ce que... Lorette, qu'est-ce que tu as dit ? Elle n'a pas répondu à la question. Si, j'ai répondu tout à l'heure. C'est elle qui a commencé. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'on veut dire ? Quel est le message que vous voulez laisser à la Team Ingras avant qu'ils ne se mettent à rappeler ? On fait le tour, non ? Sauf si Dalanda prend 15 ans à réfléchir. C'est elle qui doit commencer. Mais autrement... Pourquoi tu as le piqué Dalanda comme ça ? Pourquoi tu as le piqué ? T'as vu, Kate ? T'as vu ce que je dis là ? Mais c'est cool, moi. C'est cool. Moi, je laisse la tête réfléchir. Vas-y, je passe mon tour. Je répondrai après. Ok. Elle veut réfléchir. Elle, c'est de la majoté. Vraiment. Donc, Kate, tu as l'air bon. Tina, non. On prend Tina, alors. Ok, vas-y, Tina, Tina. Oui, ça va. Je vais... Oui. Moi, je dirais, ben... Soyez créatif. Encore une fois, je le répète. Ce qui a fait avancer la société, on a évolué quand même. Ça nous a fait évoluer. C'est pas les coups de poignard dans le dos. C'est créer. C'est inventer la créativité. C'est très important. Et dans la vie, il est important quand on est en face avec deux choix. de justement rechercher le troisième ou le troisième choix. C'est le minimum, en fait. Parce que si tu adoptes cette stratégie, ça te rend créatif. Le monde... La vie n'est pas facile. Le monde n'est pas facile. Donc, c'est très important d'être créatif dans la vie. La créativité, c'est une puissance. Et d'autre part, si on repart sur l'histoire ou si on transpose sur la vie, la personne auprès de laquelle tu ne gardes pas parole. Tu ne sais pas quelles seraient ses conséquences, qui étaient cette... Là, dans l'histoire, c'est une puissance perdue. Cette personne que tu as éliminée, demain, elle aurait pu apporter de grandes choses à la société ou encore de grandes choses à ta vie. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, comme tu ne sais pas... Et pas, tout simplement, fait preuve de... D'internement, je dirais. Et aussi, bien sûr, il faut aussi penser, et si c'était vous, et si c'était votre famille. Parce que si on vit dans un monde où la parole ne vaut rien, ça veut dire qu'on ne peut pas se faire confiance. D'ailleurs, c'est le contraire qu'on essaie de faire avec des plateformes comme celle-ci, ou que Philippe, c'est moi, essaie de faire. Ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de briser le stéréotype « les Africains sont mauvais, on ne peut pas faire confiance, et de montrer que non, on peut être liés, on peut marcher ensemble. » Si demain, je soutiens telle personne, ça ne veut pas dire que demain, je dirais « Tu sais quoi ? Comme je dois avancer, comme j'ai besoin d'un avantage, je t'élimine. » « Non, où est-ce qu'on va aller sinon demain ? » Au contraire, c'est ce genre d'attitude qui nous amène en arrière et qui permet à d'autres d'avancer. Ça, c'est ma conclusion. Ok. Ok. D'accord. Du coup, Kwesi Kimozy, en même temps, le message que tu laisses à la team Ingra. Vous pouvez les tacler. De toute façon, ils vont vous répondre. Donc, vous pouvez les tacler. Alors, pour moi, la conclusion, ce serait… Enfin, le message que j'aimerais leur laisser, c'est « Chaque acte a une conséquence immédiate ou qui va se matérialiser dans le temps. Et les générations futures se plaindront de subir les affres du destin sans raison. » Par exemple, ceux qui ont choisi de trahir la cause, les conséquences où nous les subissons actuellement. Par exemple, après les indépendances, nous avons choisi de laisser les colons installer le néo-colonialisme. Et les conséquences, c'est nous qui les subissons. C'est-à-dire qu'au lieu de parfaire et d'asseoir des indépendances réelles, nous avons eu droit à des indépendances fictives qui font que de nos jours, nous sommes sous le joug encore des « anciens colons ». Donc, chaque acte a vraiment une conséquence, qu'elle soit immédiate ou qu'elle se matérialise beaucoup plus tard. Donc, il faut réfléchir à ce que l'on fait et aux choix que l'on fait. Et je ne sais pas si vous êtes encore là, la team ingrat, mais elle est en train de vous dire que par votre choix, vous ne réfléchissez pas aux conséquences. Vous ne réfléchissez pas aux générations futures qui vont trimer à cause de cette ingratitude dont vous semblez vouloir faire preuve. Waouh ! Waouh ! Elle a pris un pavé et au lieu de le jeter dans la mare, c'est directement dans vos visages qu'elle l'a jeté. Bravo. Bravo, Kwesi. Bravo, Kwesi. OK. Kate, vas-y, à toi. Je resterai sur l'angle politique et je dirai à la team ingratitude que ne soyez pas président des républiques endouanaises parce que si la tortue est le peuple, mais dans quelle situation on se trouve aujourd'hui ? Vraiment, il faut par moment, je pense... Vraiment, si on part sur cette métaphore d'opposition, je pense que peut-être qu'on aura quelqu'un qui va nous dire non, il va le transposer ailleurs. Mais dans la logique dans laquelle je suis rentrée, où je me dis qu'il n'y a pas que le challenge d'une tortue là, il y a peut-être une idée derrière. Et si on pousse un peu loin, on a le choix entre tenir une parole, une promesse, ou alors penser qu'à faire son choix égoïste. Ils ont leurs arguments que je respecte. Mais est-ce que c'est vraiment une image ou cette idée de leader d'une génération, admettons que ce chasseur ait plus tard une carrière et qu'il doit même, face à son enfant, être responsable de l'éducation de son enfant et qu'il dise à cet enfant, mon fils ou ma fille, il va falloir que tu sois très égoïste dans tous tes choix, dans toute la vie, parce que tenir sa promesse, ce n'est pas une solution. Alors Tim a une gratitude. C'est une question à laquelle j'aimerais vraiment attendre une réponse. Est-ce que c'est une éducation comme celle-là que vous voulez transmettre à ce futur enfant lié au sacrifice de cette tortue pour un peuple, pour pouvoir espérer que demain, on puisse porter des valeurs ? Parce que les valeurs, quand même, c'est la première des choses. C'est-à-dire que tu te présentes en chef de famille. On veut faire référence à la culture africaine. Et tu pars déjà sur cette base-là. Le sacrifice, il est dur, je comprends, sa femme et son enfant. Ça fait mal. Mais ce sacrifice-là peut peut-être libérer d'autres choses. Voilà. Ça, je pense que c'est un stage directement pour Shabba, le futur père de famille. Tu as un tacle, mâchoire qui est venu comme ça. Shabba, là, on te demande clairement, est-ce que c'est ça l'éducation que tu veux donner au futur Shabba Junior ? Est-ce que c'est ça ? C'est ça le but qu'on lègue à la génération future ? J'espère que Shabba, tu viendras toi aussi avec ton parpaing pour tarter la Team Gratitude. Merci, Kate. Merci beaucoup. Laurette, c'est à toi de conclure et de laisser un message à la Team des Ingrats. Alors moi, de base, je n'aime pas trop les débats parce qu'il y a toujours trop d'opposition d'idées alors que parfois, c'est simplement pas nécessaire. Et parfois, toutes les personnes peuvent avoir raison sans que l'une ait raison et l'autre tort. Mais dans ce cas précis, je rejoins tout ce qui a été dit. et dans ce contexte-là, c'est vrai qu'une parole, ça devrait être un gage de confiance. Et ne serait-ce que, je pense à tous les dirigeants qu'on a qui promettent des choses et qui, après, ne respectent plus. Ça devrait être la base. Je ne sais même pas comment conclure dessus. mais, ouais, simplement, tout est dit. Et oui, mais tout n'est pas toujours si binaire que ça, quoi. Donc... Mais dans ce contexte, c'est vrai que, bah, la parole est importante et qu'il faut la respecter. Il faut avoir que l'une parole dans la vie, de toute façon. Wow. Wow. Et en gros, Team Ingrats, je vais bientôt enlever la Team Gratitude de l'écran. Mais Team Ingrats, voilà le message qu'il vous a adressé. Par votre choix, vous avez choisi le non-respect des paroles que vous avez données. Par votre choix, vous avez choisi les républiques gondouanaises qui promettent monts et merveilles au peuple et qui, ensuite, les déçoivent. Par votre choix, vous décevez ceux qui se sont battus. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Team Ingrats, je pense que c'est le moment de commencer à appeler. Merci à vous. Je vous laisse vous déconnecter. Et... Hein ? Voilà. Pendant ce temps, William, tu vas me plaire avec toi. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je vais remettre qu'au moins une ou deux personnes de la Team... Tu m'entends pas ? Ton micro est très... Je sais pas, il y a un problème avec ton micro. Donc, tu vas attendre. La Team Ingrats rappelle. Donc, je rappelle, il y a Shabba, il y a Jimmy. Jimmy est déjà là. Il y a Yael, il y a Paola et il y a Bengali. Donc, je vous attends. OK. C'est mieux maintenant ? Allô ? C'est mieux. OK, merci. Alors, t'es resté. J'aurais aimé que l'équipe reste parce que c'est très intéressant. Mais je pense que le débat n'a pas été... Deux choses, d'abord. J'ai appelé pour que... Pour demander... Est-ce que tu peux avoir la voix de la tortue quand tu fais tes débats pour avoir l'air plus sage ? C'est pour ça que je suis venu. Mais après, ce que tu as dit était intéressant... Mais je voudrais qu'on m'aide un peu les... On définit exactement c'est qui le peuple ? C'est qui... Non. Moi, je veux ton avis. La tortue qui représente la tortue. Oui. La tortue, selon... Dans la conception de Kate, la tortue représente le peuple. Et la famille représente les intérêts personnels du dirigeant, entre guillemets. La femme du chasseur ? Oui. OK. Et qui est le chasseur ? Le chasseur, c'est le dirigeant. Dans la conception de Kate, je précise. Le Team Ingra, vous êtes dans les commentaires, mais il manque une personne. Donc... Enfin, vous êtes prêt en attente, mais il manque une personne. Donc, on attend que la personne arrive et je vous mets tous. Donc, vas-y. OK. Parce que c'est ça, en fait... Si on ne sait pas exactement quels sont les... Quels sont les dirigeants ? Qui est le peuple ? Et l'intérêt du peuple, ce serait un peu difficile d'expliquer. Mais les gens appelaient même l'équipe Team Ingra, c'est péjoratif. Ah, ben non. Ils se sont placés eux-mêmes. J'ai dit, est-ce que vous choisissez la Team Ingra ? Ils ont tous dit oui. Mais c'est OK. Bon, tu as choisi ce mot-là, mais moi, je ne suis pas d'accord. William. Ah ! Je suis arrivé en retard. Je suis arrivé en retard. Là, je suis arrivé en retard, mais je ne peux pas accepter le titre. Je ne peux pas accepter qu'ils sont Ingra. Ils ont choisi. OK. Ils ont choisi. Tu sais, lorsque quelqu'un sauve la vie et que tu décides de... Enfin, après avoir dit... Tu as suivi le compte, je présume. Oui, j'ai suivi le compte. OK. Donc, le chasseur a été sauvé par la tortue. La tortue a dit, je ne peux pas te suivre. Le chasseur a donné sa parole. Ouais. Toutes les personnes de la Team Ingra ont dit, ils vont kiffer la soupe à la tortue. OK. Oui, oui, bien sûr. Ça peut être aussi... Je peux prendre l'argument de Kate qui a dit, il y a peut-être une histoire derrière parce qu'ils étaient sages, tu vois. Et peut-être, en fait, l'histoire, c'est que peut-être le rôle de la tortue, c'est de venir sauver le village ou la dame, l'intérêt du peuple. qui est la femme du chasseur. Donc, peut-être aussi, il faut sacrifier la tortue pour que... On parle des humains. Si je comprends bien. Oui. Et la tortue, c'est une tortue. Et on est dans un village des humains. Donc... Ça, c'est juste... C'est juste... C'est pour dire... Je n'ai pas été dans une équipe, mais... Je veux dire, si on se trouve dans un village et qu'on ramène le savoir au village et on demande, vous devez l'utiliser ou pas pour pouvoir vous développer et que vous m'appelez un gras parce que j'avais promis quelque part. C'est un peu... Si les gens croient à ce qui est écrit dans la Bible, on serait pas là si Adam et Ève n'avaient pas décidé de manger la pomme. Donc, quelque part, ça revient. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Non, mais c'est pas... C'est pas la même chose. Ils ont promis. Regarde, regarde. Ok. Est-ce que quelqu'un te sauve la vie pour que tu lui dise, je te protégerai, peu importe les circonstances, et qu'à la seconde d'après, tu le tues? Parce que... Non, non, non. Comment tu appelles ça? Non, non, non. Je veux pas... Je comprends. C'est l'ingratitude. Non, je sais que c'est l'ingratitude. C'est ça. Je ne dis pas non. Je ne prends pas une position. Je suis juste en train d'utiliser... Je fais un contre-argument. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi. Il faut être ingrat. En fait, cette position d'ingratitude, pour moi, en fait, c'est ça que je veux dire. Je ne la comprends pas. Dans un sens des humains, dans tous les sens, toutes les races ont trahi les uns des autres. Et je pense que... On en parle beaucoup d'encouragement, d'encourager les leaders. Mais pour moi, de ma pensée, on est nos propres leaders. William... Ça, c'est ce que je veux dire. Tu es grillé. On te dit ça dans les commentaires. Tu es grillé. Tu es dans la team. On voit ça. On voit ça. C'est tout ce que je veux faire. Je vais te mettre en arrière-plan et je vais mettre Paola. Je vais leur poser les mêmes questions qu'à la team Gratitude. D'accord. Bon. Je vous laisse. Ok. D'accord. Merci à vous, William. Et à plus tard. C'est bon. Bon. Nous revoilà. Enfin ensemble. Enfin. Et Shaba, vous avez vu, un miracle s'est produit. Shaba montre son visage. Waouh. Waouh. Bon. Shaba est mestré. Bonsoir. Vous m'écoutez. Entend, entend, entend. Il y a un peu de... Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? D'accord. Ah, d'accord. D'accord. Je ne pense pas à l'extérieur. Bien. Euh... Je suis en train de m'écrire du la tournée, c'est vraiment un grand. Malheureusement, mon téléphone va se lui charger. Parce que là, je suis en 9 puissance. Donc, euh... Je vais essayer de prendre la parole parce que je vais aller apprécier. Attends, attends. Donc, comment rétribuer, selon votre point de vue, à quelle... Pendant que je pose la question, je vais couper ton micro. Donc, selon votre point de vue, comment rétribuer toutes les personnes qui se sont consacrées à la cause, qui se consacrent à la cause noire, toutes les personnes africaines, bien sûr, qui se consacrent à la cause noire pour sortir le noir ou l'Africain de la situation dans laquelle il est actuellement? Vous pouvez répondre comme et quand vous voulez. Comment rétribuer? Comment on rétribue un Africain qui, par ses actes, se consacre essentiellement à la cause noire pour sortir le noir ou l'Africain de la condition dans laquelle il est actuellement, selon votre point de vue. Je peux commencer, si vous voulez, puisque je vois tous les micros éteints. Bon, les micros éteints le mieux. Vas-y, les femmes d'abord. Ah, merci, Don Bouya. Allô ? Allô ? Allô ? On coupe tous le micro et il coupera son micro une fois. C'est très décousu. On va faire un ordre de passage. Vous voyez l'ordre dans lequel vous êtes là? Ça va se passer comme ça. Jimmy, Bangali, Paola, Shabba et Yaël. Voilà, comme ça c'est facile. Jimmy, à toi. Jimmy, on ne t'entend pas. Non ? On ne t'entend pas. Jimmy, on ne t'entend pas du tout. Allô ? Oui. Oui, vas-y, Shabba. Allez. Tant téléphones, ça, t'es prête, t'as dit, non ? Excuse-moi, Jimmy. En malheureusement, je suis à 3% dans son télécombat probablement s'éteindre. Ce que je dirais par rapport à la question, non, c'est vrai, tu vois bien ça à l'extérieur. Je suis pas à la maison et mon téléphone, il a arrêté, mais je vais disparaître. Vas-y, mais. Donc, moi, je dirais, je suis une petite chose, je suis une petite chose. Moi, je dirais, il faut avoir de la gratitude. Premièrement, c'est un fait. Bon, ils sont battus pour nous, il faut avoir de la gratitude. Une merde, il ne faut pas que, comment dire, j'ai suivi les personnes qui ont beaucoup de gratitude par aller, et dire que, oui, il fallait avoir de la gratitude, des mots, mais les personnes, quand on libérait la crise, ils n'ont pas de pouvoir avoir de la gratitude. Shabba, Shabba, il y a des crissements. C'est comme s'il y a Tokyo, je suis en face de toi, là. C'est très désagréable. Oui, on t'entend, Jimmy. Shabba, je préconise que tu rentres chez toi et que tu nous appelles comme d'habitude. D'accord ? Vous m'entendez mieux ? C'est mieux, là. Il y a moins de bruit. C'est mieux ? Oui. Oui, c'est parce que je suis à l'extérieur, là. OK, vas-y, vite. Oui, 2%. En fait, je dirais, nos pères fondateurs qui ont libéré l'Afrique ne l'ont pas fait pour avoir de la gratitude. Ils l'ont fait principalement pour aider leur peuple. Parce qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas connus aujourd'hui. On ne connaît même pas leur nom. Donc, moi, je dirais, aller sous le postulat de la gratitude, c'est bien d'avoir de la gratitude. Tout le monde aime en avoir, ça fait plaisir. Mais les combattants, lorsqu'ils combattent, ce n'est pas pour avoir de la gratitude. C'est pour un but. Maintenant, ce qu'on observe dans la réalité, je vais rester dans la réalité, c'est quoi ? Pour prendre l'exemple des dirigeants africains, les dirigeants africains, en fait, c'est... Wow, il y a des voitures. Bon. En attendant, je vais muter Shabba. Shabba, je t'ai muté. Shabba, je t'ai muté. Rentre chez toi et rappelle-nous. Jimmy, c'est à toi. Oui, si j'étais... Je pense que les intervenantes, l'autre équipe... D'ailleurs, une grosse parenthèse. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais ingrat. C'est toi qui as décidé de nous qualifier d'ingrat. J'ai dit, j'ai fait un choix. Donc, je tiens à rectifier. Je veux que ça soit dit et entendu. Exactement. Je ferme la parenthèse. Maintenant, pour l'équipe précédente qui est passée, je pense que vous avez dû vraiment dormir pendant vos cours de philosophie. Si je serai votre prof, je pense qu'aucune d'entre vous n'aurait la moyenne. Aucune. Je vous mettrai des points parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites. Mais vous n'aurez pas la moyenne. Ce n'est pas possible. Parce qu'entre interprétation personnelle, confusion, extrapolation, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en philosophie. Et pourtant, un conte, c'est justement de la philosophie. L'art de penser, de réfléchir. Et là, je pense, mesdames, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous étiez à côté de la plaque, mais loin, loin, loin. Et des tacs à la gorge comme ça, là. Non, mais je n'attaque pas. Je dis simplement, voilà, je pense que vous n'avez pas compris. Parce qu'on a dit, on est dans le cadre du conte. Vous êtes le chasseur. Parce qu'on a dit, oui, mais le chasseur, il avait donné sa parole. Et puis, on a fait une projection. Imaginez, vous dirigez un pays. Oh là là, oh là là, ça n'a rien à voir, mesdames. Pardon, vous êtes à côté de la plaque. Maintenant, je vais m'expliquer. Le chasseur, qu'est-ce qu'il vous dit ? Puisqu'on va dans l'extrapolation, qui vous dit que le chasseur n'a pas tenu, lui aussi, une promesse vis-à-vis de sa femme et ses enfants ? En tant que père, il a une promesse. Je dois vous protéger, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Qui vous dit que le chasseur n'avait pas tenu une promesse au village ? Je dois protéger le village et le servir, coûte que coûte. Et maintenant, il a fait une promesse à la tortue. Alors, il choisit qui ? À qui il plaide d'allégeance ? À son village dont il est natif ? Ou à l'étranger qui lui a sauvé la vie ? Eh oui, vaste question. Je viens de dire tout à l'heure qu'il est difficile de choisir des choix comme celui-ci. Donc, excusez-moi l'expression, on tortille un peu dans tous les sens, on extrapole, on tire. Là, on a parlé de dirigeants africains, de ceci. Ça n'a rien à voir. Là, mesdames, moi, ce serait le bac de philo. Donc, recaner, mais recaner, bon. Professeur Jimmy distribue des zéros à la Team Gratitude. Wow. Désolé, mais là, non, pas zéro, parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites, il faut le reconnaître. Mais non, vous n'avez pas la moyenne, vous êtes recané. Maintenant, vous avez échoué. Échoué, vous avez échoué. Mais comme ce n'est pas la question, je voulais répondre rapidement. Je réponds rapidement. S'il faut étayer, je vais étayer plus tard. Mais pour répondre à ta question, comment rétribuer ? Eh bien, c'est simple. Tu n'as pas à rétribuer qui que ce soit pour ça, parce que c'est ton devoir. Moi, ce que je fais dans ma chaîne, je ne le fais pas pour qu'on me dise merci. Ah, Jimmy, tu es un gars formidable. Non, je le fais parce que c'est mon devoir. J'aime ma communauté. Je fais un parallèle, puisqu'on aime bien les parallèles. Black Panther, le personnage de Black Panther, T'Challa, il fera tout pour protéger le Wakanda. S'il faut tuer d'autres personnes, il ne va pas hésiter à tuer d'autres personnes. S'il peut ne pas le faire, il ne le fera pas. À choisir entre son peuple et tuer quelqu'un, il tuera le quelqu'un. Son peuple, d'abord. N'oubliez pas. Là, on ne le voit pas dans le film, mais ceux qui connaissent la bande dessinée, vous allez voir. On a souvent associé aussi l'autre personnage de BD submarinaire, Namor, le personnage qui vit dans l'eau, comme l'anti-héros, le méchant. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Namor, le prince des mers, l'équivalent d'Aquaman, en fait, chez DC Comics, ce type protège son peuple par-dessus tout. S'il faut choisir entre les hommes de la surface, comme ils les appellent, nous, et son peuple, il choisira son peuple. Alors, est-ce qu'il est un gras, pas un gras méchant ? Il est perdu quand même méchant, mais il protège son peuple. En tant que roi d'Atlante, il a un devoir, il a dit, c'est mon peuple avant tout, les autres, c'est pas mon problème. Bon, il a choisi. Il a pris un choix difficile. Il y avait, c'est un ou deux, il n'y a pas trois ou quatre options. Là, c'est l'extrapolation dont je parle qui n'a pas lieu d'être. C'est deux choix. C'est lui ou lui. Il choisit son peuple. Bon, donc, pour répondre à la question, non, je n'ai pas à être rétribué d'une quelconque manière, parce que mon job, mon devoir, c'est de servir mon peuple. La seule rétribution, c'est bravo, des encouragements pour m'aider. Ou des abonnements. Pardon ? Ou des abonnements. Ou des abonnements, dans mon cas à moi, mais pour m'aider et pour me pousser à aller toujours plus loin, pour m'encourager. Mais on n'a pas à me rétribuer en tant que tel. Quand vous voyez, on a parlé, et là, je reprends les citations de tout à l'heure, on a parlé de Thomas Sankara. Vous pensez que Thomas Sankara fait tout ce qu'il a fait pour qu'on lui dise bravo, t'as un chef ? Non. Le gars fait ça parce qu'il a dit je suis un Africain, je ne peux pas laisser l'Afrique dans cet état-là et en particulier son pays puisqu'il était président de son pays. Il a dit je dois relever le Togo, je dois relever mon pays, je ne peux pas laisser mon pays tel qu'il est. Donc, je ferai en sorte de faire tout ce qu'il y a à faire pour aider mon pays. Et en retour, comme les gens aiment ce qu'il fait parce qu'il sert son pays, les gens lui disent Thomas, bravo, on te respecte et ainsi de suite, ça va de pair. Mais il n'a pas dit bon maintenant, comme je me suis battu pour mon pays, il faut me rétribuer. Mais ça ne marche pas comme ça. Moi, je ne veux pas dire mais là, Jimmy, bravo. Première intervention, tapez la gorge. Bravo Jimmy, bravo. Franchement. Team gratitude, team gratitude, là, là, Jimmy, enfin, il a tout dit. Mais Jimmy, il a la gorge comme ça là. OK. Merci Jimmy pour ta première intervention. Messieurs, donc, Dombouya, Paola et Yael, vous pouvez ouvrir vos micros et intervenir quand et comme vous voulez. Donc, je vais me mettre en arrière. Moi, j'ai une question. Vas-y. Le fond de ta question sur la rétribution, c'est quoi en fait ? Le fond de la question, c'est pour savoir, parce que vous, vous étiez mis dans l'optique de dire que quelqu'un qui sauve la vie, enfin, en l'occurrence, la tortue, eh bien, n'a pas d'importance vis-à-vis de la famille. Donc, c'était de comprendre si on extrapolait cette logique à la réalité dans laquelle nous vivons, ceux qui se sont battus pour nous, ceux qui se sont battus pour émanciper le noir, est-ce qu'on leur donne ce même traitement au final ? Si on pensait qu'ils font partie de la famille quelque part ? Ils font partie de notre famille. Ils ont défendu leur famille. Justement, les Noirs, c'est leur famille. Donc, ils se sont priorisés. Ils ont priorisé leur communauté. techniquement, vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de subdivisions. Aujourd'hui, on fait des subdivisions selon les pays. La preuve, c'est que le combat de Thomas Sankara n'a été entendu que par les, je ne sais pas, Haut-de-Voltiens, c'était la Haute-Volta en ce moment-là, mais par les peuples de la Haute-Volta jusqu'à ce qu'on porte atteinte à sa vie. Et les autres dirigeants africains n'ont pas suivi son mouvement qui était un mouvement libérateur. On est d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Donc, là, quand on voit le combat de cette grande personnalité, quand on voit le combat de Lumumba, comme Kouézin a si bien dit, est-ce que ces personnes qui ont essayé de nous sauver la vie et qui ont été rétribuées comme ils ont été rétribués, est-ce qu'on leur applique la même logique que celle que vous avez appliquée pour la tortue ? C'était ça le but de ma question. Et African Chronicles a commencé avec un tacle à la glotte. Bien sûr, il n'a pas vraiment développé avec le même point de vue que celui de la tortue, mais bon, je vois un peu où il veut en venir. Dumbuya, enfin, vous allez faire un ordre. Du coup, ça va être Dumbuya, Yael, Paola. Pour l'instant, je pense que Chabat nous a quittés parce que 3%, mais avec Jimmy, vous n'avez pas besoin de Chabat visiblement parce que ça balance. Donc, je vais me mettre en retrait, je vais noter les questions, ne vous en faites pas et je vous reviens. Allez, Dumbuya, c'est à toi. Ok, d'accord. Alors, la question, c'était pour rétribuer une cause. Alors, moi, je pense, je vais essayer de faire aussi bien que Jimmy. Moi, je ne pense pas qu'il faut chercher que notre cause soit rétribuée maintenant pour financer une cause. Je pense qu'il faut tout d'abord être prêt à être seul d'une part et aussi imposer son respect d'autre part. Parce que dans une cause comme le développement de l'Afrique, on saura quoi qu'il en soit toujours seul. Maintenant, pour maintenant atteindre ce but, il faut tout d'abord être respecté par ses pairs. Et est-ce qu'on peut avoir ce respect par la gratitude, mais le souci avec la gratitude, c'est qu'elle est instable. On ne sait pas si la personne avec laquelle on a eu un préfet lien parce qu'on l'a arrangé va nous donner l'ascenseur et vice-versa. Donc, en soi, on ne peut pas... C'est quelque chose d'assez... C'est une variable qui est assez insaisissable. Donc, personnellement, moi, je pense qu'on ne doit pas chercher à être rétribué, comme l'a dit Jimmy, mais on doit accepter le fait que ça sera dur, ça sera long, ça sera même très long et qu'il faudra compter sur nous et sur nous-mêmes. OK. Bangali, tu es en train de reprendre exactement les propos de Jimmy, sauf que voilà. Mais si, dans... Oh, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Il va revenir. Donc, dans son cas, le but jolimpien, voici, vous envoyez le message suivant. C'est le peuple qui doit être... Attends, attends, voyage compté. Tout à l'heure, tu ne nous as pas fait intervenir quand il y avait la team reconnaissance qui parlait. C'est injuste. Non, 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 c'est en train de biser le débat, là. Alors là, c'est pas rapport à une question que je veux... J'ai posé la question tout à l'heure, donc ça, ça souligne ma question. Donc, c'est bon, je peux poser la question ? C'est pas très partiel, Luc. C'est... Ouais, ouais, C'est impartial, je te promets. Mais, voilà. Jimmy a dit tout à l'heure que quand on fait quelque chose et qu'on gagne la moterie, ce n'est pas parce qu'on cherche la peur, c'est parce que ça va être des fois. Et Quisi qui répond, c'est le peuple qui doit être reconnaissant par les personnes qui se sacrifient et que vous détourniez leur dire. Du coup... Non, faux, faux, j'ai rien détourné. Je vous donne des éléments pour les tacler encore plus. Pardon, mais je n'ai rien détourné. On a posé la question. Ouais, je pense pas que j'ai détourné quelque chose. J'ai rien détourné. J'ai bel et bien dit que le dirigeant... Si on parle du dirigeant, celui qui... Parce que tu as posé la question est-ce qu'on doit rétribuer celui qui fait quelque chose pour la cause ? Et moi, je réponds non. C'est son job, c'est son devoir. Tu ne fais pas ça pour être rétribué, tu le fais parce que c'est ton devoir. Sinon, il n'aurait pas à lancer le combat. Voilà, sinon tu ne le fais pas. Si tu fais ça pour être payé, si tu fais ça parce que tu attends quelque chose en retour, le retour va revenir tout seul. Et là, je suis d'accord avec Quisi. Oui, le peuple, ce n'est pas ça dans un but d'être payé ou rétribué d'une certaine manière. Non, tu le fais parce que c'est ton job, c'est son devoir. Surtout en plus, si tu es dirigeant, si tu es dirigeant d'un pays, tu as plus de devoirs, tu as surtout des devoirs, des obligations plutôt que des envies. Pardon, excusez-moi, je voulais juste répondre mais je n'ai rien déformé les propos de qui que ce soit, ce n'est pas vrai. J'ai dit par contre que vous avez fait beaucoup d'extrapolations par rapport à la tortue, vous avez dit que la tortue pourrait représenter le peuple. Mais à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai répondu, à ce moment-là, si on va dans ce sens-là, le chasseur, c'est le dirigeant qui a promis à son peuple de le protéger. C'est pour ça que j'ai pris l'analogie de Black Panther et de Namor. Il choisit quoi alors le chasseur ? Puisque l'autre, la tortue l'a aidé. Oui, mais il a son peuple qui a des responsabilités. Il choisit qui alors ? Vous voyez, c'est ça que j'ai voulu apporter. Mais en rien, j'ai déformé quoi que ce soit. Je vais juste apporter la contradiction de vos propos. Pardon. Voilà. Jimmy, ce qu'il a fait, c'est quoi ? Il a dit que le peuple, parce que la conception de Shao Maomao, c'était que la tortue était le peuple. Sauf que Jimmy a inversé, il a dit que c'était la famille du peuple. Et que la tortue était l'étranger qui sauve la vie aux dirigeants du peuple. Sauf que le dirigeant du peuple, il a une responsabilité vis-à-vis de son peuple et non vis-à-vis qu'il a fait. Bug. On va revenir, ne t'inquiète pas. Donc, en gros, je pense que Jimmy est en train de rester sur le fait que la responsabilité du tort qui va être causée à la tortue est du fait de la tortue. Parce qu'elle n'a pas pris en compte les responsabilités que le chasseur avait vis-à-vis de sa famille. Paola, je te laisse intervenir. D'ailleurs, la tortue aurait très bien pu refuser d'accompagner encore une fois le chasseur pour ne pas se mettre pendant que j'aimais. Africa Chronicles l'avait déjà dit auparavant. Pour répondre à ta question sur la rétribution de nos gouvernants qui se sacrifient, de fait, ils choisissent de s'engager dans le combat donc ils ne vont pas être rétribués. Après, nous, on peut avoir une certaine gratitude en reconnaissant justement leur combat, mais de fait, ils ne doivent pas s'attendre à quelque chose de notre part. Ils savent pourquoi ils le font. C'est un sacrifice à la base. Un sacrifice, ça veut dire que tu ne t'attends pas à ce qu'il y ait quelque chose en retour. Voilà. Kwesi a dit on parlait de gratitude et de reconnaissance, je n'ai aucun moment parlé de rétribution. Je pense que c'est la rétribution pour vous. Mais c'est la manière dont tu formules la question alors. C'est la question posée tout simplement. tu as dit comment on rétribue la personne. Alors non, c'est la question. Comprenez que par rétribution, la rétribution n'engage pas forcément quelque chose de financier ou de matériel. Mais là, je n'ai jamais parlé de quelque chose de matériel ou de financier. Non, j'ai parlé d'admiration peut-être ou de reconnaissance sociale. Vous êtes en train de scinder reconnaissance et rétribution alors que la reconnaissance peut être une rétribution. D'accord ou pas ? Je n'ai pas tort. Non. Si, la rétribution. Tu joues avec les mots ? Tu joues avec les mots ? Non, non, là, pour le coup, il n'a pas tort. Non, mais il faut être plus... Pardon. Il n'a pas tort. Il a parlé de rétribution depuis tout à l'heure. On te parle de reconnaissance comme une rétribution aussi et donc on se rejoint. Pardon d'intervenir, je suis désolé. On parle du langage familier. Il faut savoir au moment où on se place, est-ce qu'on parle littéralement ou au langage familier ? Si c'est littéral, tu as raison. C'est littéral. Je ne me permettrais pas d'utiliser le langage familier ici. Le langage familier, quand on parle de rétribution, c'est-à-dire qu'il y a une récompense. Donc moi, quand j'entends récompense, j'entends une récompense, par exemple, un salaire, un avantage quelconque. Et moi, je dis... sur des questions cyclées, je n'ai jamais, jusque-là, employé à leur langage familier. Non, mais... Alors, attends, je me suis... On a tous compris, on a tous compris reconnaissance. C'est la manière dont tu as formulé ta question. Bizarrement, vous avez compris rétribution pécuniaire. Eux, ils ont compris, la team gratitude a en tout cas compris rétribution au terme de reconnaissance. Non, on a tous compris reconnaissance. Non, on a tous compris qu'il y avait la reconnaissance aussi. Arrête ! Personnellement, j'ai compris les deux. Après, j'ai compris. J'ai fait le distinguo, pardon, j'ai fait le distinguo entre la rétribution d'une quelconque manière et la reconnaissance du peuple. Je l'ai bien dit. De toute façon, c'est un live, les gens pourront vérifier par eux-mêmes. J'ai bien fait le distinguo. Rétribution en général, en fait. Donc, je vais reformuler pour que vous soyez moins en contradiction avec mes propos. Par rétribution, j'entends reconnaissance. J'entends tout ce qui peut entrer dans le cadre de la rétribution. C'est la rétribution au terme, au sens, pardon, littéraire. D'accord. C'est mieux là ? Rétribution au sens littéraire. Tu peux répéter ta question depuis le début. Comment on rétribue comment on rétribue les personnes qui se sont mises en avant pour promouvoir la cause noire dans le but de sortir le noir ou l'africain de la condition dans laquelle il est ? Tu as dit comment on rétribue ? Comment ? Comment ? Est-ce que le fait d'être reconnaissant envers quelqu'un, ce n'est pas une façon de rétribuer ? Bien sûr que c'est. Mais voilà ! Mais elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. C'est justement pour ça que je vous demande par rapport à votre vision du compte, comment est-ce que vous, vous faites ça ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Comme je te l'ai dit, il peut y avoir une reconnaissance sociale, mais elle n'est pas obligatoire. Après, il peut y avoir une reconnaissance pécuniaire comme tu l'as peut-être évoqué, mais elle n'est pas obligatoire non plus. Ça reste des options puisque les personnes ont choisi de mener un combat. Donc, c'est un sacrifice. Donc, tu ne t'attends pas à avoir une forme de rétribution quelconque à la base. Tout est dit. Je ne rejoins pas Ola. Tout est dit. Non, mais sérieusement, quand tu engages un combat, très peu de personnes vont te dire merci ou ils vont te soutenir. En général, ce genre de combat, comme j'ai dit auparavant, c'est quelque chose qui se fait seul. Après, peut-être, peut-être dans quelques années ou voire quelques mois, tu auras une reconnaissance. Tous les leaders noirs, par exemple, ils ont été au départ toujours très seuls. Ce n'est que après, ce n'est que bien après qu'on a pu avoir de la reconnaissance. Mais justement, je vais partir de ce que vous dites là pour vous poser un cas pratique. Lorsqu'on regarde les combats de Lumumba, les combats de... J'ai oublié son nom. Sérieux ? J'ai vraiment oublié son nom. On en parlait tout de suite là. Sankara ? Sankara, pardon. Les combats de Thomas Sankara. Lorsqu'on prend leur combat et qu'on regarde pourquoi est-ce qu'ils ont échoué, on se rend compte que ce qui pourrait être aussi une forme de rétribution, le soutien n'était pas au rendez-vous. Le soutien n'était pas au rendez-vous. La motivation, le fait de dire, regardez. Et j'ai oublié son nom. Il y a un peu de chronique qui fait des vidéos édifiantes. Il fait des vidéos qui devraient être de notoriété publique. La rétribution de The African Chronicles, ce serait ses abonnés. Ce serait ça, sa rétribution. Et The African Chronicles a lui-même dit, abonnez-vous, ça me motiverait à faire du contenu de qualité. Donc, si on part sur ça, si on part sur une rétribution comme étant pas forcément quelque chose de matériel, pas forcément quelque chose de tangible, mais un soutien, est-ce que ce n'est pas justement ce qui manque à notre communauté pour que tous les combats deviennent des combats avec du succès ? Sauf que les combats ne se gagnent pas uniquement avec le soutien. Certes, mais le soutien entraîne la diversité d'idées. Lorsque quelqu'un appuie une autre personne qui mène un combat, on a même de nouvelles idées parce qu'on se sent concerné par le combat. Si, par exemple, je vais aller dans le même sens, les African Chronicles, il fait des vidéos pour informer la population africaine. Pardon, j'ai bugué, je pense. Donc, il fait des vidéos pour informer l'Afrique, on va dire ça au sens général, le noir, l'africain, des sciences et des connaissances qui existaient déjà dans nos contrées. Donc, en soutenant les African Chronicles, ça veut dire qu'on se internait par ce que les African Chronicles font. Et ça veut dire qu'on pourrait, in fine, lui dire, écoute, les African Chronicles, on a regardé ta vidéo, on a vu que tu développes beaucoup plus tel thème. Est-ce que, de tes connaissances, tu ne pourrais pas développer plus tel thème ? Le soutien, c'est aussi un moyen de d'orienter la réflexion ou l'action de la personne qui mène justement ce combat pour que justement ce combat soit un peu plus général. Donc, oui, le soutien, certes, ce n'est pas tout, mais c'est essentiel. Je peux répondre ou quelqu'un veut répondre ? Je n'y pas, je n'y pas que ce n'est pas essentiel. Enfin, je n'y pas que le soutien est important. Je dis juste que ça ne fait pas tout. Enfin, bref, vas-y, tu peux répondre. tu peux parler africaine. Ok. Bon, parce qu'il y a tellement d'exemples, il y a tellement de cas et il y a tellement d'explications, c'est un peu compliqué de faire une généralité. Nous avons plusieurs leaders dans le passé qui n'ont soit pas été soutenus, soit qui ont été soutenus mais trahis, soit les deux, non seulement pas soutenus mais en plus trahis. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, pour clarifier le débat, on a parlé de rétribution, on l'a dit aussi en début que la reconnaissance, du peuple et le soutien du peuple, c'était une forme de rétribution. Ça a été dit, je pense que peut-être pas assez bien, pas assez fort, pas assez correctement mais ça a été dit. Mais on l'a dit, ça ne suffit pas. C'est bien de dire ouais, go, super, bravo, mais il faut des gestes derrière. exemple, on a déjà eu ce genre de débat, par exemple, je suis allé sur une autre chaîne un jour et puis la personne disait oui, alors elle faisait la présentation d'un commerce, d'un frère ou une soeur qui avait mis en place un commerce et tout le monde disait bravo, 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 mais personne n'achète. Les encouragements, c'est bien, non mais, oui, c'est bien, c'est bien, ça fait du bien au moral, à la tête, de dire c'est bien, mais soutiens-moi. C'est pour ça que le soutien ne suffit pas, il y a aussi le soutien financier, la monnaie. Achète mes produits puisque nous sommes tous ici dans d'autres débats, on a tous dit il faut que la communauté, c'est l'un des piliers, c'est d'ailleurs la chaîne de Philippe, il faut que la communauté s'enrichisse, il faut que l'argent de la communauté rêve dans la communauté pour qu'on puisse s'enrichir les uns les autres. Moi, je dépense mon argent dans un commerce black qui lui va mettre son argent dans une banque noire qui va prêter à des individuels et des entreprises noires, etc. Tout le monde s'enrichit en restant dans la communauté sauf que tout le monde le dit, tout le monde le pense, ouais, ouais ! C'est pas tout le monde qui le fait. Donc, voilà. Les pensées s'enrichissent, c'est connu ça. Hein ? C'est connu, c'est bien connu que les pensées s'enrichissent. Voilà, donc c'est vrai que le soutien moral, oui, mais il faut aussi des gestes parce que c'est bien beau quand tu vois des… On a repassé tous ces leaders qui ont donné de leur voix, qui ont donné même leur vie, qui est clairement… Bon, la moindre des choses, c'est de les soutenir, mais mettre la main à la poche. Parce que, désolé, mais les autres communautés le font. Oui, c'est sûr. Les autres communautés le font. et chez nous, mais là aussi, on l'a déjà expliqué, on sait qu'il y a eu les divisions, la conférence de Berlin, la mauvaise éducation, enfin, il y a tout ça qui fait que certaines personnes ont bien compris que nous, tant qu'on est divisé, c'est mieux. Parce qu'ils ont bien compris que le jour où on se réveille et on s'unit, ça va faire mal. Donc, c'est pour ça qu'on nous maintient dans cet état de division depuis des centaines d'années. Et c'est vrai que c'est compliqué pour nous de faire le geste et d'aller des fois à sortir l'argent. Exemple, on dit aux commerçants noirs « fais-moi un prix, fais-moi un prix ». Alors, quand on va à Carrefour et machin, on ne demande pas à Carrefour de me faire un prix. Vous voyez un peu que le mindset, il est encore… Est-ce qu'on a de la gratitude pour Carrefour ? Est-ce que j'ai de la gratitude pour Carrefour ? Non, je vais faire les penses à Carrefour, je paye Carrefour, je m'en vais. J'aimerais que Yael réagisse depuis, elle est silencieuse. Oui, pardon, excusez-moi, c'est un peu de ma faute que j'ai monopolisé la parole, pardon. C'est pas grave, c'est différent. Yael. Ok, en tout cas, c'est super intéressant. J'aimerais en fait rebondir sur ce qui vient d'être dit et la morale du compte par rapport à l'attente de rétribution dans le sens où j'ai l'impression que dans ce compte, finalement, ce qu'on veut aussi essayer de nous faire passer, c'est cette idée que le chasseur a aidé le crocodile en pensant qu'il allait trouver une rivière de manière un peu intéressée puis ensuite, mais voilà, donc il a fait du bien en attendant quelque chose et il lui en est arrivé du mal. Ensuite, le crocodile, lui, donc on lui a fait du bien et en fait, il a rendu du mal pour le bien, comme on dit. Et ensuite, donc la tortue, elle a fait le bien et possiblement, il peut lui en arriver du mal. Et du coup, c'est comme, ça rejoint vraiment ce qu'on dit dans le sens où on fait les choses en attendant, on n'a pas fait les choses en attendant quelque chose de positif forcément. Il y a plein de, de paramètres qui peuvent faire en sorte que les choses ne tournent pas en notre faveur. Voilà, dans le cas du chasseur, si ce n'était pas sa volonté en fait d'être face à ce choix-là. Et j'entendais les filles tout à l'heure parler de loyauté et j'avoue avoir été un peu surprise de, c'est comme un peu un idéalisme de la loyauté. C'est comme si la loyauté, c'est un peu une religion. Voilà, on doit être loyal, notre parole, c'est notre parole alors que, alors mettre sur la même, bon c'est un conte, mais mettre sur la même fédéralité la parole à une tortue et l'engagement familial, l'engagement vis-à-vis du village, je trouvais ça un peu spécial surtout de la part de femmes. Ce que tu viens de dire, c'est quand même grave. tu te rends compte que tu es en train de dire que lorsque tu donnes ta parole à quelqu'un, eh bien, si ta famille est impliquée, ta parole ne vaut plus rien. Non, c'est pas ce que je veux dire. Oui, justement. Mariage, mariage, bon sang. En fait, ce que je, ce que oui, un point du coup, parmi ce que, parmi un des points que les filles, dont les filles parlaient, c'est ce côté finalement où, oui, le dirigeant, donc, on peut, voilà, si on n'est pas loyal par rapport à la parole, par rapport à la tortue, c'est comme si on a privilégié notre famille par rapport à un engagement. Et je me dis, quand on met fait le pareil avec les chefs politiques, on est un peu en train de clicher les choses finalement. Les dirigeants politiques dont on parle qui privilégient leur famille, c'est pas parce que leur famille va mourir demain, c'est pas parce que leur femme va accoucher et qu'ils font une solution rapide. Non, c'est pour s'enrichir. Il n'y a pas d'histoire de vie ou de mort. Ils enrichissent qui, au final ? C'est pour s'enrichir, c'est pour enrichir leur famille justement. Donc, ils le font dans un but de s'enrichir. C'est pas la même chose que ce chasseur qui le fait un peu dans un ultime recours finalement, qui a un choix d'ultime recours. Je vais utiliser le même exemple que Kate, enfin, la même dénomination que Kate, qui disait les républiques du condouana. Donc, lorsqu'on se rend compte que les républiques du condouana ont leurs enfants qui sont versés en Europe, dans les écoles réputées, qui payent un million, les millions du contribuable du pays. Est-ce que du coup, ils ne priorisent pas les intérêts de leur famille ? Alors, ils priorisent les intérêts de leur famille, mais moi, je suis de l'avis de Jimmy qui dit que le peuple et la famille, enfin, le village et la famille, ça représente le peuple. C'est bizarre de... Enfin, je trouve ça d'ailleurs assez individualiste, cette idée de... Voilà, j'ai fait un pacte avec une tortue, donc c'était vraiment entre deux personnes. Et donc, mon pacte entre deux personnes vaut plus que le pacte que j'ai fait avec tout mon village et toute ma famille. Je trouve ça assez individualiste de se dire, ah, je vais me sentir mal parce qu'il y a une personne à qui j'ai dit quelque chose et ça s'est mis sur le même pied d'égalité que tout mon village et toute ma famille. Ça, un petit peu qui me surprenait. Je me suis demandé aussi, finalement, c'est loyauté, 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 d'accord, mais loyauté par rapport à quoi ? Est-ce que c'est juste par rapport à la parole ? C'est juste dogmatique, ça ne sert à rien. On est loyale par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose de concret. Donc, la loyauté un petit peu déconnectée comme ça, j'y crois pas. Je peux rebondir sur ce que vient de dire Gaël ? Vas-y, rebondissez autant que vous voulez. OK, en fait, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire mais j'irai même un peu plus loin parce que là, il faut faire le distinguo parce qu'on a dit tous tout à l'heure qu'un dirigeant, puisque c'est celle dont il s'agissait, qui se donne pour son peuple, le fait parce que c'est son devoir et qu'à la limite de rétribution, il n'a pas à en avoir. La seule rétribution qu'il aura, c'est la seule mais qui est quand même de taille, c'est le soutien du peuple. Il doit avoir le soutien du peuple. Et là, on vient de dire maintenant ce même dirigeant qui va intéresser d'abord sa famille directe, c'est-à-dire ses enfants, les placer, les envoyer dans des écoles au frais de la République si je me permets. Mais ça va à l'encontre de ce même dirigeant. Donc, c'est lequel ? On parle de la même personne qui fait ça ? Non, mais je prenais l'analogie parce que tu as parlé tout à l'heure, Jimmy, de la famille comme étant le peuple et de la tortue comme étant une entité étrangère. Donc, moi, je fais le rapport aux républiques bontouanaises. Sauf que quand tu es un dirigeant, tu as le devoir de servir le peuple, pas ta famille, le peuple. Donc, ça veut dire que tu es santé. ta famille fait partie du peuple. Attends, sauf que tu as ta famille directe à un traitement de faveur par rapport au peuple qui n'est pas censé avoir puisque tu es un dirigeant. Tu n'es pas un monsieur lambda ou madame lambda. Tu n'es pas un père de famille qui veut aider sa famille. Ça, c'est normal. Tu es le dirigeant d'un pays. Donc, pourquoi tes enfants à toi seraient privilégiés par rapport au peuple à qui tu as prêté à les gens ? Ça ne marche pas ? Parce que tu en as les moyens. Ah oui, mais ça ne marche pas quand même. Tu as les moyens, mais tu trahis le peuple. C'est pour ça que tous ces dirigeants-là, notre génération, n'en veut plus puisque ces gens-là, au lieu de servir le peuple, servent leurs enfants. En plus, attends, parce qu'il faut être très clair dans ce qu'on dit, ces gens-là vont utiliser l'argent des impôts que paye le peuple pour favoriser leurs enfants. Alors là, on va où ? Quelque part, c'est le peuple qui paye la scolarité de leurs enfants. Mais c'est ça le problème. Oui, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil parce que qui a demandé ? Ah non, je suis désolé. Et oui, parce que si encore c'est le président, enfin, le dirigeant, pardon, de cette république qui décide avec son argent d'envoyer ses enfants dans les meilleures écoles, il a les moyens. C'est pareil, c'est son argent à lui. Sauf que là, ce n'est pas le sien. Et c'est ça le problème avec ce genre de dirigeant. C'est-à-dire qu'ils confondent leur argent personnel et celui du pays. Et oui. ça a toujours été le problème des démocrates de toute façon. Dans la république du Gondwana, une fois que l'argent est quitté la crise de l'État, c'est la propriété du dirigeant. Donc voilà. Oui, mais regarde, et pourtant, et c'est pour ça que j'insiste, nous avons tellement d'exemples. On va parler de la fiction dont j'ai parlé tout à l'heure, Black Panther. C'est pareil. Comme il est le roi du pays, les richesses du pays lui appartiennent en tant que telle. C'est à lui. Et pourtant, regarde l'usage qu'il en fait. Il n'en fait pas un usage personnel, il le fait pour servir le pays. Ça, c'est la fiction. Dans la vraie vie, vous vous souvenez peut-être d'un man de Samoussa, l'argent du pays, c'est le sien et il s'est servi de l'argent pour le pays, pas pour lui, pour le pays. Et pourtant, regardez, voilà, le pays qui est sa famille. Et là, on a des présidents dans la République du... Comme tu as dit là. Gondouana. Gondouana. la République du Gondouana où les choses sont censées avoir changé puisqu'on a dit maintenant, on veut un président qu'on a choisi. Le peuple choisit l'élu, il dit voilà, c'est toi qui vas nous diriger. Voilà, on paye des impôts pour financer des choses. Mais cet argent-là, tu le mets dans ta poche et tu utilises pour ta femme et tes enfants. Alors, le peuple qui regarde il dit mais non, mais ce n'est pas ça qu'on avait dit. Le contrat qu'on a passé là, c'est pas bon. Voilà la petite différence qu'il faut faire de mon point de vue. Je vois. Est-ce que vous tous, vous avez donné vos réponses sur cette question ? Tu peux passer sur la première question ? Oui, toujours sur la première question, c'est ça ? Oui, monsieur le juge impartial. Les tacles de Paola. OK. Paola, tu vises ma gorge ? Je pense que c'est clair. Paola ne tombe pas dans ce piège. Bon. Une autre question. Tout à l'heure, vous avez dit, et je pense que tous vous êtes d'accord sur ça, que la tortue n'a pas à être sauvée parce qu'elle est responsable de ses actes et que la priorité devrait aller à la famille du chasseur, donc au peuple. est-ce que vous n'avez pas peur que de réagir comme ça en tant que dirigeant, là où vous êtes dans la peau d'un dirigeant, quelqu'un où vous a sauvé la vie personnellement et à la première occasion, vous trahissez cette personne pour les intérêts du peuple. Pour ? Pour l'intérêt supérieur. Dans ce cas, ce ne sera pas une trahison, je suis désolé. L'intérêt supérieur qui vient de donner la réponse. Oui, ce n'est pas une trahison, c'est l'intérêt supérieur du peuple. Le peuple la sera toujours avant tout. Bengali et African-Coling. Donc, vous trahissez cette personne parce que c'est une trahison pour les intérêts, si vous voulez, supérieurs du peuple. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à force, parce que cette information va se rélailler, c'est sûr, à force de faire ça, parce qu'au final, vous vous prônez les intérêts du peuple. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur que le fait de trahir cette personne-là qui vous a, vous, sauvé la vie, vous qui défendez les intérêts supérieurs du peuple, que ça décourage les autres personnes à le faire parce que... Comme tu dis. Parce que... Je ne sais pas trop. Parce que... Il sait que si vous, il vous aide, eh bien, il y a des risques qu'il clame s'il confie sa vie à votre soin. Tu privilégies la non-action, là, en fait. Non, moi, je vous demande. On ne fait rien, alors. Parmi les deux d'être trahis, on ne fait absolument rien. Comme ça, au moins, il n'y a pas de gratitude, pas de reconnaissance, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Je pense que là, il dit tout simplement qu'on doit faire un choix, je crois. il doit faire un choix. Et les africains conicots ont compris qu'il faut faire un choix. Moi, dans ce cas, c'est le peuple qui passe avant. À chaque fois. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois quelqu'un vous sauve la vie, vous priorisez toujours ceux qui ne vous ont rien fait et ceux pour qui vous faites tout à celui qui a fait tout pour vous. C'est bien ça. D'accord. De toute façon, comme tu l'as dit, il y a un intérêt supérieur et puis qui te dit que cette personne qui a fait tout à l'instant va te le rendre après. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est une variable qui est insaisissable à connaître. Parce que bon, admettons, tu fais le cheminement inverse, tu sacrifies ta famille et le peuple pour cette personne. Mais que derrière, cette personne ne tient pas son engagement. ne tient pas son engagement vers toi. C'est quoi son engagement ? Son engagement... Ostracisé pour rien. Ostracisé pour rien. Sans que l'engagement, ça a été de te sauver. Oui, ben justement, il a le problème parce que tu peux, parce qu'à la limite, cette personne-là ne va jamais remplacer ta famille. On est bien d'accord. Et puis, on peut se sauver soi-même, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Mais Paola, tu t'en me donnes. Non, mais Paola, tu vas trop loin. Et tellement tu n'es pas en mesure de te sauver que quelqu'un te sauve. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, Paola ? Tu es en mesure de te sauver là ? Jimmy, tu veux dire quelque chose ? Oui, en fait, alors, on a dit le contexte. Le contexte, c'est que je suis le dirigeant d'un pays. Oui. j'ai des devoirs. De quel dirigeant parler-t-on ? Je suis un dirigeant, j'ai été élu, je ne suis pas un dictateur. Je suis un dictateur ou pas ? Parce que tu vois, le contexte est important. Exact. Parce que si je suis un dictateur, la question est... Voilà, la question est... Bon. Mais admettons, je suis un dirigeant normal qui a été élu. Qu'est-ce que c'est son job de dirigeant ? C'est de servir son pays. Il est là normalement pour ça. À moins que je n'ai rien compris à la politique. Mais si je suis un dictateur à la tête d'un pays, théoriquement... En plus, c'est marqué dans la Constitution. Le job, théoriquement, c'est de servir le pays, de faire baisser la pauvreté, augmenter les infrastructures, les services de soins, l'éducation, enfin, tous ces trucs-là. Bon. Et puis, quelqu'un sauve votre vie, quelle que soit la circonstance, elle sauve votre vie. Théoriquement, vous êtes censé être reconnaissant en fait de cette personne qui vous a sauvé la vie. Bon. Sauf que, vous devez choisir maintenant entre la vie de la personne qui vous a sauvé la vie en tant que dirigeant, vous êtes toujours en exercice, et votre peuple. Parce que si vous sauvez la personne, c'est votre peuple qui prend ce pardon, moi, ce soit effet. J'ai plaidé allégeance à mon peuple. Tant que je suis le dirigeant de ce pays, je dois servir mon peuple d'abord. Évidemment que ça me déçoit de devoir sacrifier celui qui m'a sauvé, mais n'empêche que j'ai des devoirs vis-à-vis du peuple. Je ne peux pas laisser tomber mon peuple pour un individu. C'est pour ça que je dis que le contexte est important. Si demain, je ne suis plus le président de ce pays, je n'ai plus la responsabilité de ce pays, ce n'est pas pareil. Là, tout change. Vous voyez, ce petit paradigme, là, c'est tout changer. Je ne suis plus le président du pays, ce n'est plus moi, c'est un autre. Ce n'est plus la même chose. On peut allégurement trahir le pays. Pardon ? Si tu n'as plus de dirigeant, tu peux allégurement trahir le pays, c'est ça ? C'est quand même plus difficile de trahir son pays quand on n'est pas dirigeant quand on l'est. À partir du moment où... Quand même ! Quand tu es un dirigeant, si tu es un dirigeant, tu ne serres pas ton peuple, déjà, c'est une trahison directe. Tu n'es pas obligé d'aller vendre des secrets d'État ou quoi aux caisses. Mais vous voyez, ce n'est plus du tout la même chose. Le paradigme a complètement changé. C'est pour ça que je dis que le contexte est important. En tout cas, je ne veux pas trop monopoliser, je vais laisser les autres parler. Mais moi, mon choix est clair. Quand je suis d'une responsabilité et que j'ai le devoir de servir le peuple et que si je sers, je viens aider cette personne, ça vient détruire mon peuple, ah mon gars, tu vas mourir, mais vite, viens. On sauve le plus de vies possible. Donc, on sauvera toujours le peuple avant une personne. D'accord. Wow. Ok. C'est justement sur ça que moi, je voulais que vous réagissiez et c'est justement sur ça que vous avez un certain ascendant sur la team gratitude. Parce que la team gratitude a préféré se concentrer sur la personne. Alors que vous, la team gratitude, j'ai fait, j'ai isolé un peu, la team gratitude était fidèle à sa parole. La team, bon, comment je vais vous donner vu que vous n'aimez pas la dénomination à ta grâce ? Conséquentialiste. Conséquentialiste. C'est trop... Hé, oh ! La team à côté de gratitude. Ouais, je vois. Non, mais non, original, le nom. Franchement, toi, tu trouves mieux quand même. la team pragmatisme. Non, la team pragmatisme. Là, c'est mieux, tu vois. Là, on progresse. Pragmatisme. la team, voilà, a décidé... La team qui a tout compris. Le nom pragmatisme. La team, voilà, la team, la team. Donc, cette team-là a décidé de prioriser le nombre pendant que la team gratitude a décidé de prioriser la parole donnée. Dans les deux cas, je pense que les deux arguments sont valables. Quand tu donnes ta parole, c'est quand même ta parole qui est donnée. Une parole qui est manquée et je ne sais pas vos situations, mais en tant que... Enfin, une personne qui est dans l'entrepreneuriat, quand il donne sa parole, c'est une parole. Donc, si on ne peut plus faire confiance à la parole, si on ne peut plus faire confiance, certes, bien sûr, il y a des contrats pour étayer la parole et tout ça, d'accord. Mais le contexte est important, j'insiste. Oui, c'est vrai que finalement, le choix d'une personne individuelle, ce n'est pas le même qu'une personne qui n'est pas tellement une personne individuelle qu'une personne qui n'a pas de l'arrière-elle. Et oui, parce qu'un dirigeant d'entreprise, si je reprends ton exemple, Arnaud, avant de donner sa parole, il va réfléchir dix fois parce qu'il a des responsabilités en tant que chef d'entreprise. Il ne va pas mettre en péril son entreprise pour une personne, mais jamais. Mais justement, dans l'histoire, le chasseur ne savait pas qu'il allait mettre sa famille en danger après avoir donné sa parole. Il ne savait pas. Il a donné sa parole et ensuite, l'opportunité de mettre sa famille en danger s'est présentée. dans ce cas-là, c'est la famille qui passe. C'est aussi simple que ça, c'est logique. Vas-y, Paola, je te laisse parler. Pardon, désolé. Le chasseur, il le sait en quelque sorte qu'il va défendre le plus de vie possible en quelque sorte puisqu'il va défendre sa femme et son enfant. Déjà deux personnes par rapport à la vie de la tortue. Une personne. Le chasseur ne l'est pas. Paola, le chasseur ne l'est pas. Il sait que sa femme va accoucher. Il sait que sa femme accouche. Donc, il sait forcément qu'il va défendre de vie s'il sauve sa famille. Mystère. On ne sait pas. Alors que si, à moins qu'il décide de tuer sa femme, mais je ne pense pas. Mais c'est un choix, effectivement. C'est un choix, après tout. Soit il reste fidèle à sa parole, ça veut dire que, voilà, cet homme, c'est un homme de parole. Soit, eh bien, bon, il trahit sa parole. Moi, je ne dis pas qu'il y a... Vas-y, je vais parler. une chose et je me tais. On dit, il faut tenir la parole. OK, mais j'ai poussé encore une fois la logique jusqu'au bout. Il me semble que le chasseur a lui aussi théoriquement une parole donnée vis-à-vis de quelqu'un, sa femme et son enfant. il n'est pas qui est protégé coûte que coûte en tant que mari et père. Ce n'est pas... Eh bien, voilà. Ah oui, voilà. Donc, elle est implicite, cette parole. Pardon, mais à quoi ça sert de fonder une famille avec quelqu'un, mais à la première occasion... Eh, salut les gars, débrouillez-vous. Qu'est-ce que je dis ? C'est le mariage. Voilà. Le mariage. Dans le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Le pire est là. Ah ben écoute, ouais, mais j'ai un truc qui m'attend sur le feu, débrouillez-vous. Ah ben... Si, par exemple, il y a une clause qui dit qu'on doit être loyal mais que la clause, elle est contraire à ce qu'on appelle l'ordre public, ben normalement, cette clause, elle saute. Pourquoi ? Parce que c'est contraire, justement. Eh oui. Les clauses contraires à l'ordre public sont des clauses illégales. Oui, ben justement, admettons que... Parce que l'ordre public est l'ordre supérieur. Oui, mais là, ce n'est pas une clause illégale. quand il a donné sa parole à la tortue. Le mariage est l'ordre supérieur. Non, non. Je vais prendre une analogie pour aller dans le sens de Bengali. Dans un pays, au hasard, vous êtes... Bon, la plupart d'autres sont en France peut-être mais peu importe. Vous allez dans un pays, vous avez les députés qui veulent voter les lois. Les députés, ils vont voter les lois donc ils mettent des lois en place, ils les votent et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? On va réviser les lois pour vérifier que la loi est conforme à quoi ? La Constitution. la mère de toutes les lois. Exemple concret. Bon, on va rétablir le meurtre parce que, voilà, on va mettre ça légal parce que la purge, on va faire comme dans la purge. On va rétablir le meurtre et tout ça. Et puis, dans la Constitution, ah ben non, le meurtre, c'est interdit. Qui gagne ? Les députés ? La Constitution, c'est la loi fondamentale. Maintenant, maintenant, je sens de la passion dans l'air. Mais si je transmets ça maintenant dans le cadre du chasseur, oui, il a donné sa parole, tu m'as sauvé, non, non, t'inquiète pas, je te donne ma parole, il t'arrivera rien. Et là, on lui dit, si c'est pas la tortue, c'est ta famille. La Constitution, entre guillemets, c'est sa famille. qui est-ce qui décide que la Constitution, c'est sa famille ? Parce que là, c'est des choses qui sont belles. Entre les êtres humains, une tortue. La loi, la loi, théoriquement. Écoute, parce que j'essaie de faire l'analogie entre les autres qui vivent la tortue par un autre humain. Si c'est ça qui vous dérange. Non, 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 c'est pas dérangeant. La tortue, c'est l'étranger. C'est autre chose. C'est ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas proche de toi. Je rebondis sur ce que dit Paola et c'est là où je suis d'accord. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que le choix des autres est mauvais. C'est un choix. Elles ont raison de choisir leur choix. Elles ont le droit de choisir ce qu'elles ont choisi. Ce n'est pas ça que je dis. Elle dit, l'autre équipe a dit, la parole donnée doit être tenue, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et nous, on dit, oui, mais, parce qu'il y a des choses. Sauf qu'il y a quelque chose de supérieur à ça. C'est-à-dire, l'étranger m'a aidé. La parole familiale est supérieure à la parole donnée, du coup. Ma famille passe avant l'étranger, pardon. Tu sais, je vais... Merci, merci, merci. Je vais paraphraser quelqu'un de connu qui a dit, je préfère mon frère à mon cousin, mon cousin à mon ami, mon ami à un étranger. Ou bien on peut dire, charité bien ordonnée commence par soi-même et ensuite ses proches, ensuite sa communauté. Il y a quelque chose ? Ce n'est que mon avis. Je ne dis pas que j'ai la vérité, ce n'est que mon avis. Mon avis, ce n'est pas la vérité. C'est sa vérité. Je rejoins la vérité. Alors, en fait, tu parlais de quelque chose tout à l'heure, tu disais, j'ai l'impression que tu voulais aller vers là et je trouvais ça intéressant, c'est le côté où finalement... Deux secondes. Yael, tu vas intervenir. Je vais m'éclipser parce que je vais faire un petit truc là. Donc Yael, tu vas intervenir et juste après toi, ce sera Nuna. D'accord ? Donc vas-y. Ok. Donc tu parlais tout à l'heure de ce côté où finalement, donc quelqu'un qui fait du bien pour le peuple se voit toujours finalement ne pas être reconnu. Est-ce qu'il doit continuer en fait à honorer le peuple au-dessus donc de ses engagements interpersonnels et là, le côté que je trouve assez intéressant, c'est ce côté où finalement on se pose la question est-ce qu'on s'appartient vraiment finalement entre guillemets ? Est-ce que notre parole nous appartient réellement du point de vue des choses qui nous lient, du point de vue des engagements qui nous lient dans la vie de tous les jours ? Est-ce que la parole qu'on donne, elle nous appartient réellement surtout quand on est dirigeant ? J'ai l'impression qu'en fait, que non, on ne s'appartient pas complètement et que ce n'est pas mal, c'est juste comme ça en fait. Moi, je dirais, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, à partir du moment où on parle d'engagement, là, le problème est autre. Tant que tu ne t'engages rien, tu ne dois rien à personne, tu ne t'es pas prédenté, je pense que là, tu t'appartiens. Mais à partir du moment où tu as donné un engagement sur quelque chose, tu ne t'appartiens plus tellement, tellement, parce qu'il faut honorer l'engagement. Et non, si on est tenu par différents engagements ? Non, non, et l'engagement à ses limites, pardon, je ne déroge pas, je suis toujours en paix avec moi-même, l'engagement à ses limites, mais je vais laisser la parole à Nina, pardon. Nina, vas-y, on t'écoute, bienvenue. Oui, en fait, moi, j'avais juste une question pour vous. Je pense qu'il y a un… Bonsoir tout le monde, excusez-moi. Arnold, essayez de poser une question tout à l'heure, je pense que vous n'aviez pas compris. C'était, je suis le dirigeant, il y a quelqu'un qui m'a aidée à me sauver d'Ambrara et je dois aller, gens d'accord à mon peuple. Mais la plupart du temps, les personnes qui vous aident sont rarement du peuple. Donc, si avec le temps, vous commencez à avoir la réputation d'un dirigeant qui ne tient pas sa parole et qu'en cas de difficulté, on tourne le dos à la personne qui l'a aidée, à terme, parce que le long de son mandat, il aura forcément encore à un moment ou à un autre besoin des autres, il aura comme réputation de ne pas respecter sa parole. Donc, à terme, il aura quand même des difficultés à trouver d'autres personnes pour l'aider dans l'un ou l'autre des cas, en tout cas, des difficultés dans lesquelles il se retrouvera. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il ne faut pas trouver un bon équilibre ? Parce que là, je prends un exemple de mon président actuel, sans dire de grands mots, il sait à quel moment il va vers le peuple et sait à quel moment les personnes qui l'ont aidée, comment il fait pour tenir parole ou en tout cas pour les récompenser. un dirigeant, c'est l'équilibre. Mais quand je vous entends parler, ça a l'impression qu'à un moment, vous oubliez le long terme et que sans les personnes qui se dévouent pour vous, parce qu'ils ont quand même besoin d'avoir une certaine assurance, une certaine autre parole pour continuer à vous aider, si à la moindre incartade, en tout cas à la moindre occasion, vous ne respectez pas votre parole, il n'y aura personne pour vous aider à la longue. Donc c'était juste ce petit aspect-là que je voulais vous faire remarquer dans vos argumentaires en fait, qu'il avait essayé de vous faire toucher du doigt mais que vous n'aviez pas l'impression que vous n'aviez pas perçu. C'est parce qu'ici on a tout à fait compris de tant qu'il est arrivé. On avait bien compris le statut qu'on avait. On avait compris la question. Oui, parce que comme tu l'as dit, on a le statut de dirigeant et un dirigeant, certes, il a le soutien de son peuple mais il a aussi la capacité de contraindre son peuple, la contrainte physique aussi. Donc il a forcément un soutien d'une manière ou d'une autre dans ses actions. Ce n'est pas tout à fait ce qui a été dit. On a parlé d'un étranger qui vient de sauver la vie du président et il doit choisir entre l'étranger et son peuple. Là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, on parle de gouverner. Gouverner, effectivement, quand tu es un dirigeant d'un pays, si on prend ton exemple, Nina, celui qui gouverne, il a ses partisans et ses opposants. Mais pardon, parce que tu as pris l'exemple de ton président que tu n'as pas nommé, mais moi, je prends des exemples d'autres présidents. Quand ils gouvernent, ils s'adressent essentiellement à ses partisans. Et l'opposition, ma foi, il l'écoute mais il fait semblant de l'écouter parce qu'il sait qu'il a les pleins pouvoirs. Je prends par exemple la France, Macron a les pleins pouvoirs. Il a le gouvernement de son côté, les sénateurs de son côté, les députés de son côté. Donc, par politesse, il fait semblant d'écouter l'opposition, mais en fait, il s'en fout. Il a les pleins pouvoirs et puis, au terme de son quinquennat, les gens décideront de la justesse de sa politique ou pas. Si on est dans des régimes politiques où on doit, par exemple, comme aux Pays-Bas, de majorité absolue, là, c'est différent. Tu vas faire une politique, tu seras obligé d'écouter l'opposition parce que tu n'as pas de majorité absolue tel qu'est définie le cadre politique des Pays-Bas. Pareil en Belgique, pareil en Espagne. Tu prends les États-Unis, regarde Trump, il a les pleins pouvoirs, il se moque totalement de la manière dont parle de lui son opposition. Tant qu'il a les pleins pouvoirs, il estime, je fais ce que je veux. Donc, je dérive un peu, pardon, mais là, sauf qu'on a pris l'exemple d'Arnaud qui a dit un étranger sauve la vie du président et que le président se trouve à choisir entre une personne-là qui lui a sauvé la vie et son peuple. Dans cet exemple précis, moi, j'ai choisi mon peuple. Mais dans l'exemple où toi, tu viens de dire, Nina, qui n'est pas exactement le même, attention, là, c'est différent, il faut faire attention. Quand tu gouvernes un peuple, en fonction aussi de la constitution du pays, est-ce que tu as les pleins pouvoirs ou pas, ou qu'est-ce, là, c'est différent. Moi, j'aimerais rebondir ce qu'ont dit mes deux camarades. Quand on regarde dans nos réalités ici, en général, d'accord, il y a les opposants, il y a les mouvenciers, comme on dit, on a le Parlement, on a tout ça. La plupart des personnes qui décomptent ou qui aident les présidents, c'est rarement les institutions. C'est souvent une personne ou des personnes, en tout cas, des personnes extérieures uninominales, souvent qu'on ne connaît pas, qui font souvent ce genre de choses et qui ne sont pas souvent des nationaux. Je ne suis pas politique. Je m'intéresse à la chose de la politique, mais quand je regarde sous nos yeux, chez nos gouvernants en Afrique, la plupart des personnes qui les aident à réussir, en tout cas, les noyaux clés, c'est rarement les députés, c'est rarement... C'est pas les... Pour moi, tout ne se résume pas à la majorité ou à l'opposition ou aux institutions qui forment la République. Dans la plupart de nos pays, pour nos présidents, c'est souvent des êtres humains comme ça ou des sociétés privées, en tout cas, représentées par un directeur général ou un président directeur général ou un groupe ou un lobby, qui les aident sur tel ou tel aspect, profitables ou pas à la population, mais c'est souvent le cas. Et il y a des paroles qu'on prend, en tout cas, on promet des choses à ces aides pour qu'ils puissent faire ce à quoi ils se sont engagés. Donc, nos présidents prennent des engagements envers ceux-là. Maintenant, ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans le cas où la population se dit « Tu as pris un engagement, machin, truc et tout, ce n'est pas censé être pour moi, tu dis que c'est pour moi, mais non, 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 non. » Et ils sont obligés soit d'imposer, soit de faire demi-tour. Ce que l'inat dépeint, c'est le lobbying. Mais si à chaque fois que ta population te soulève, à chaque fois que la population se soulève, vous dites « Ok, je reviens sur mes engagements », ils ne pourront plus personne pour les aider à mettre en œuvre leur programme. Moi, je prends du long terme et je prends de la réalité de nos pays. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Maintenant, après, je peux me tromper. Nina, oui, d'accord, mais dans une constitution, qu'est-ce que l'on voit ? On dit que le président est le représentant de la nation. Excusez-moi, pas le représentant de la nation, pardon, mais qu'il a… Je vous entends. Je ne sais pas, ça bug ou… Je vous entends. On ne m'entend pas. Non, oui, on n'entend pas, Bangali. Je pense quand même que… Nina, tu m'entends ? Ok. Vas-y, tu peux parler. Je pense quand même que ce que vous dites, là, certes, c'est bien sur le papier, mais dans la réalité, est-ce que ça se passe vraiment ? Nina, je peux dire qu'est-ce que l'essentiel ? Oui, je peux dire qu'est-ce que l'essentiel ? On n'applique pas à l'être ? Bon, je vais te répondre sur cette question très précise. À partir du moment, dans n'importe… Enfin, dans la plupart, parce que je ne veux pas parler pour tous les pays, je ne les connais pas tous, le dirigeant, avant de devenir dirigeant, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une campagne politique, il fait une campagne électorale. Selon les pays, ça change plus ou moins le monde de fonctionnement. Si on prend les États-Unis, je ne suis pas en admiration devant les États-Unis, donc les commentaires, calmez-vous, mais je fais un exemple. Le président des États-Unis, lui, il a besoin d'argent pour être élu parce que les campagnes coûtent cher. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir des heureux donateurs qui ne sont pas que des donateurs désintéressés. En gros, bon, je te donne de l'argent, mais il y a une condition. J'aimerais bien que tu appuies pour que telle ou telle loi passe ou que telle ou telle loi ne soit sortie. OK, donc tu t'engages. Je t'ai donné de l'argent, j'ai financé ta campagne et tu l'as gagnée. Bon, j'attends quelque chose en retour. Dans les campagnes électorales un peu en France, ça n'a pas l'air comme ça puisque c'est plus réglementé, mais c'est le même principe. Tu t'es fait des alliés, ils t'ont dit, bon, je t'aide, mais une condition. On aimerait bien que tu appuies telle ou telle chose ou qu'ils te battent contre telle ou telle chose. Ça, c'est la politique qu'on connaît tous. Sauf que ce que vous ne voulez pas entendre non plus, surtout dans la politique, il n'y a pas pire trahison que la politique. Est-ce que je dois vous dire comment Sarkozy a trahi Chirac ? Comment Chirac a trahi Balladur ? Comment Mitterrand a laissé crever l'autre, Bérégovoy, qui s'est suicidé ? Mitterrand l'a laissé suicider gentiment ? Et de toutes les trahisons qu'on connaît, si on parle de politique pure, mais attendez, les gars, puisque vous parlez de réalité, mais il n'y a pas pire endroit que la politique, les hommes politiques, les femmes politiques. Coucou, la petite de Dénuard, au passage. Salut ! Oh, elle est belle comme vous ! Ouh là là ! Elle va faire des ramasses ! Elle va adoucir le débat, elle ! Cache ta fille ! Ouh là là ! Tu vas avoir des problèmes ! Tu vas avoir des problèmes ! Je te donne dans 15 ans, c'est fini pour toi ! C'est vrai que finalement, on est arrivé sur le terrain du concret, mais peut-être pour recadrer, pour redonner un petit peu le contexte à Nina, c'est vrai qu'on était vraiment à la base sur la vision de sacrifice, vraiment sacrifier l'un, sacrifier l'autre, et pas sur la vision de politique. Donc oui, moi je vais vous demander maintenant une chose. Vous avez écouté les conclusions de la team Gratitude ? Moi, je le demande. Autant que vous êtes. Quel est le message que vous souhaiteriez passer à cette team qui vous a dit synthétiquement que par votre choix vous étiez en plus de trahir la mémoire de ceux qui se sont battus ? Non, mais là, tu te rends pas mal. Non, quelle trahison ? De quelle trahison ? Non, mais la trahison, bon sang, non, attends, Arnaud, là, ça va pas du tout. Non, mais c'est moi fini. Là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je me demande, est-ce qu'au final, c'est eux qui sont trop dans l'utopie ou est-ce que c'est vous qui êtes trop dans le réalisme ? Bah, ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas moyen. Eh, eh, donc, bah, on galé, j'ai pas fini. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, au final, vu que vous avez entre guillemets le mot de fin, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de trouver un consensus entre les points de vue de la team gratitude et les autres ? Je vais demander à Jimmy de finir en termes. Je crois. En premier, on va avoir celle qui a le moins parlé bien. Ok, alors, déjà, en fait, comme le disait un commentaire que tu avais affiché, j'ai l'impression qu'en vrai, on parle un peu de la même chose. Si je pouvais finir un peu par quelque chose qui pourrait nous rassembler, c'est que voilà, si un jour, un médecin doit, à gauche, sauver un SDF dans la rue et à droite, sauver sa femme qui a des soucis de santé au moment d'accoucher, il choisit qui entre sauver les deux. Je pense qu'on est tous un petit peu d'accord sur ces priorités, tout simplement. Pour moi, si le débat avait été ailleurs qu'en Occident, je pense qu'il y avait des personnes avec un passif assez occidental, je pense que le débat se serait moins posé parce qu'effectivement, tu vas dans un village et tu poses la question, il n'y a pas de débat, on en sait qu'on priorise. Maintenant, c'est vrai qu'on a une vision un peu plus aussi individualiste et on vivait aussi des choses où on met beaucoup de valeur entre le lien, entre deux personnes alors que la vision traditionnelle, c'est vraiment la priorité, c'est le village, la communauté, c'est ce qui fait aussi que le débat est différent de ce qu'il aurait pu être ailleurs. Mais voilà, en tout cas, c'est super intéressant. Merci, Yael. Conclusion ? Top. Aula, à toi. Pour conclure, je dirais encore une fois, je dirais encore une fois, commence par soi-même, par ses amis, par ses proches, par sa communauté et que ce n'est pas parce qu'on choisit de se prioriser qu'il y a forcément trahison. C'est fini ? Oui. C'est une conclusion, non ? Simple et efficace. Top. Je voulais être sûr que je ne t'interromps pas, c'est pour ça. Ok, merci. Angali, le grand frère, à toi. Non, on t'abuse. Moi, je dirais qu'il y a tout simplement l'idéal et la réalité parce que, comme l'a dit Jimmy, il faut toujours prendre un choix, il n'y aura pas toujours le bon choix, mais à un moment donné, si on ne peut pas dévier, il faudra prendre un choix et ce choix-là, il faut tout simplement prioriser. C'est l'essentiel et le plus primordial, c'est-à-dire sa famille ou alors dans le cadre d'un chef d'entreprise ou d'un chef d'État, son peuple, tout simplement. Et il faut toujours revenir à la réalité. C'est plus simple que ça. Même si c'est très louable de ne pas vouloir dévier de sa parole, à un moment donné, on doit faire faire ce qui est nécessaire pour préserver l'essentiel. Ok. Ok. Top. Tu as fini ? Oui, j'ai fini. Jimmy. Oui, merci. Alors, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Bengali. Oui, c'est vrai que de toute façon, premièrement, pour répondre et le message que je veux donner à l'autre équipe, elle se repose sur un principe qui est simple. Un principe. Si je donne ma parole, je suis censé la tenir et ce n'est certainement pas moi qui vais les contredire. Je n'ai jamais dit que j'étais en imposition avec ça. Je dis simplement, par contre, il y a des circonstances qui font que finalement, la parole donnée, on ne peut pas la tenir parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Encore une fois, on l'a dit, l'exemple, si je dois choisir entre la vie de ma famille et la vie d'un étranger, quand bien même il m'aurait sauvé la vie, pardon, je ne peux pas laisser ma famille mourir. Je parle pour moi encore une fois. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix-là. Et je rebondis sur une histoire que j'avais lue dans 6 000 airs. Le héros de l'histoire, à un moment donné, a connu deux femmes qu'il a beaucoup aimées. Mais vraiment, passionnément, il avait eu une relation avec ces deux femmes-là. Et puis, dans l'histoire, les deux femmes sont agrippées à un précipice et il y a un éboulement. il sait qu'il n'a pas le temps d'en sauver une. Donc, il n'en sauve qu'une seule et puis l'autre tombe et meurt. Et moi, j'étais gamin à l'époque et j'étais vraiment traumatisé. Je me dis, mais si ça m'arrive, comment, qu'est-ce que je ferais ? Donc, qui je vais voir, évidemment ? Ma mère. Et je lui pose la question, ma mère, c'est ma référence, donc c'est mon parent. Je dis, maman, voilà, imagine, mon frère et moi, tu sais ce que me répond ma mère ? Elle me dit, moi, si ton frère et toi, vous êtes dans cette situation-là, je ne pourrais jamais choisir entre l'un de vous. Je préfère me jeter dans le vide et mourir tous ensemble. Là, j'ai fait, ouh là, j'ai fait ma mère, elle est championne. Tu te rends compte parce que pour elle, choisir l'un de ses enfants, c'est non, on va mourir tous ensemble en famille, soit on vit tous ensemble en famille, soit on meurt tous ensemble. Bon, c'est son choix, elle. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, ça m'avait marqué. En fait, tout ça pour dire qu'on a tous des principes dans la vie, tous. Et ces principes, vous allez voir, qui vont se courber, chacun en fonction de nos intérêts entre nous, personnels, chacun aussi en fonction de la manière dont nous percevons les choses et en plus, en fonction des circonstances. Parce que je suis sûr que si vous voyez un étranger se faire agresser, vous pouvez très bien passer votre chemin et ne pas l'aider non plus. Ou alors l'aider. Vous pouvez très bien aussi l'aider. Non, quand même, je ne peux pas laisser cet étranger se faire agresser, je vais l'aider. Mais si c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez bien en plus, vous êtes finalement biaisé. Et donc, être dans l'absolutisme, c'est impossible. Nous sommes toujours biaisés vis-à-vis de quelque chose. Notre éducation, notre façon de voir les choses, le rapport que j'ai à l'autre. Tout ça, c'est que nous allons prendre une décision. Donc, c'est ma conclusion, c'est ça. La décision difficile à prendre, elle sera biaisée par rapport, biaisée entre guillemets, par rapport à tout ce que je viens de dire. Mais, le message final que j'ai à lancer à l'autre équipe, c'est que votre choix est tout à fait respectable. Vous avez fait un choix, c'est difficile de choisir. C'est pour ça que je disais qu'on essaie de trouver une troisième alternative, une quatrième. Non, il n'y a pas trois ou quatre, on a dit c'est deux. Et c'est pour ça, c'est un réflexe humain que nous avons tous. Moi, le premier, je n'aime pas ce genre de choix. mais il faut choisir à un moment donné et on choisit en pensant quel est le choix le moins coûteux en fonction de notre point de vue, etc., et notre paradis. Voilà. Profond. Merci, mesdames. Je laisse cette salle d'adressement. C'est bon, elle est terminée. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Je vais vous retirer. Merci. J'espère que jusque-là, ça s'est bien passé, même si Paola m'a taxé de... Non, c'était sympa. De partialité, oui, mais ce n'est pas grave. On s'est débat de temps en temps. On avait les arguments pour, de toute façon, ce n'est pas très grave. Justement, vous allez voir ma partialité ou mon impartialité dans la conclusion. Donc, je vous mets en arrière. Et je reviens. Restez là, s'il vous plaît. Ok, merci en tout cas. Très intéressant, comme vous avez pu le voir, chers voyageurs, comme d'habitude. Je pense que ce débat nécessite beaucoup plus que trois heures et demie. Oui, on est ici depuis trois heures et demie, quand même, c'est chaud. Mais c'était intense à chaque fois. Les deux parties, vous avez vu ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu diviser. Une team qui était pour la préservation de la vie de la tortue, la team, a.k.a. la team gratitude, et une team qui était pour la soupe à la tortue et qui est la team à côté de la team gratitude. Au final, les deux ont donné des arguments percutants. Pour l'une, c'était la parole donnée. Il faut rester fidèle à ce qu'on dit. Ce qu'on dit engage celui qui le dit. Et c'est un argument qui est véridique. Dans toutes les situations du monde, quand vous donnez votre parole, vous la donnez. Votre parole a de la valeur. Et c'est la valeur que vous donnez à votre parole qui détermine la valeur qu'on vous donne à vous en tant que personne. L'autre équipe a dit qu'il faut prioriser les intérêts de la masse. Les intérêts de la masse sont toujours des intérêts supérieurs aux intérêts de l'individu. Certes, ils ont raison totalement. Lorsqu'on est dans un poste à responsabilité, on priorise toujours les intérêts de la masse. Mais au final, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de concilier ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de dire que la team gratitude est la team à côté de la team gratitude ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de dire qu'ils ont tous les deux raisons ? Je pense, et là, je vais donner mon avis, je pense que oui, quelque part, ils ont tous les deux raisons. Lorsqu'on donne sa parole, on est engagé. Mais on peut créer des circonstances où on ne donne pas sa parole. Lorsqu'on sait que sa parole peut nous engager et qu'on n'est pas sûr de tenir cet engagement, on est aussi dans la mesure de ne pas donner sa parole. Lorsqu'on est conscient de ses responsabilités, comme Jimmy l'a dit, on sait que certains intérêts dépassent notre parole. Certains intérêts dépassent notre personne. Aussi, je dirais une chose assez simple. Tous ici, je pense que l'objectif qu'on a est de développer notre continent, de revaloriser notre culture, de revaloriser l'Africain et le Noir. Aussi, peu importe ce qu'on fait, ne nous mettons pas dans des positions qui, in fine, nous feront trahir cet intérêt que nous avons qui est de revaloriser notre culture, notre continent, nos frères et nos sœurs. ne nous mettons pas dans des positions qui, in fine, nous feront être aller à contrario de l'intérêt général, de l'intérêt supérieur qui est la revalorisation des nôtres et du nôtre. Au final, toutes les deux équipes ont raison, même si j'ai essayé de mettre un peu de piment, des tacles à la gorge, vous avez vu. Mais bon, c'est le jeu. il fallait qu'il y ait une équipe contre une autre. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ça. Je vais organiser sur Instagram, les liens seront dans la description, un sondage. Team Tortue, Team Famille. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de Team Ingrat, Team Raja. Et vous aurez à voter directement. Le sondage sera sur mon Instagram, donc allez vous abonner. Aussi, dernière petite annonce, mon Tipeee sera dans la description. J'ai déjà eu combien ? J'actualise. Vous avez été généreux. J'ai déjà eu 42 euros. Je vous ai dit ce que j'allais faire. Si vous n'êtes pas au courant, retournez au début de la vidéo, vous allez comprendre ce que je vais faire avec cet argent. Mon Tipeee, le lien sera dans la description. Tous les liens seront dans la description. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous tous d'ailleurs. Que ce soit la Team Tortue ou la Team à côté de la Team Tortue, vous nous avez régalé de long en large. Dans les commentaires, c'est pareil. Je prends plaisir et c'était déjà le cas, mais là, quand on a ce genre de débat, je prends encore plus plaisir à venir vous rencontrer tous les mardis et tous les samedis. que demande le peuple. Partagez, commentez, mettez vos likes, faisons grandir la communauté parce que j'ai la ferme conviction que ce genre de débat peut tous nous aider. Moi, ça m'aide à faire évoluer ma réflexion et je pense que vous aussi, ça vous donne un nouveau point de vue. Du coup, deux choses pour la semaine prochaine. Si vous me motivez suffisamment, il y aura deux comptes mardi et il y aura les sondages Team Tortue, Team Famille sur mon Instagram. Chers voyageurs, on arrive à la fin. Un plaisir de vous rencontrer, je vous l'ai déjà dit. Je suis vraiment content, je suis vraiment content d'être venu là. C'est la joie à chaque fois que je viens. Et jusque là. Bonsoir.